Bonsoir. Je vais commencer par une annonce parce que j'ai peur de l'oublier, parce qu'elle n'était pas prévue, parce qu'on vient de faire les comptes et on va certainement dégager un petit bénéfice. Alors on fait vraiment pas ça pour de l'argent. Et donc, si vous le voulez bien, vous nous le direz avec vos applaudissements. On versera ce bénéfice au Resto du Coeur. Bon, ça veut dire que la réponse est oui. Bon, vraiment un grand merci d'être venu aussi nombreux. Et je dois dire que là, la formule n'est pas galvaudée. Donc, c'est assez impressionnant de vous voir tous. Donc, grand, grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On voulait aussi remercier le Grand Théâtre de Provence qui a eu une oreille extrêmement attentive quand Vigipirate ne nous a plus permis de rentrer à la fac des sciences. où on avait un amphi de 800 places. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve 1300 dans cette belle salle du GTP. On veut vraiment remercier toutes les équipes du Grand Théâtre de Provence qui ont été vraiment à notre disposition, à notre écoute et extrêmement bienveillants. C'est un vrai plaisir d'être 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 ici et d'organiser cette rencontre. Alors, un grand merci aux différentes associations qui ont organisé cette rencontre. Il s'agit de Pachamama, les amis du monde diplomatique, les déconomistes qui assurent toute la vidéo. Et la vidéo sera disponible en fin de semaine prochaine, le temps qu'on fasse les montages sur la chaîne YouTube des déconomistes. Déconomistes avec deux aînes, puisque ça n'a rien à voir avec l'économie, mais avec déconner. Ce sera également aussi disponible sur la chaîne des shifters et sur la chaîne du réseau salariat. Donc, les shifters font partie de l'association qui organise cette rencontre et réseau salariat également. On voulait remercier tout spécialement également les bénévoles. Leur enthousiasme et leur énergie contribuent au succès de cette rencontre. Je pense qu'on peut les applaudir. Et bien sûr, un grand, grand, grand merci à Bernard Friot et à Jean-Marc Jancovici, qui ont répondu à nous. Alors, comment va se dérouler cette rencontre ? D'abord, les échanges de nos deux conférenciers dureront 1h10. Ensuite, vous aurez la parole jusqu'à 21h15. Donc, chacun d'entre vous disposera de deux minutes pour intervenir ou poser une question. Au-delà des deux minutes, vous verrez, il y a une petite musique qui se mettra en route pour vous dire que vous avez utilisé votre temps de parole. Et si vous vous prolongez au-delà des deux minutes, je ne vais pas le dire parce qu'il y en a qui vont relever le défi. Donc, voilà, je m'arrête là. À 21h15, il faudra absolument que nous quittions la salle de spectacle. Donc, il faudra sortir à 21h15. C'est le contrat qu'on a passé avec le Grand Théâtre de Provence. Mais on se retrouvera de toute façon dans le hall du théâtre. Et là, on pourra prolonger les échanges. Mais ce hall, il faudra à son tour le quitter à 21h45. Mais on pourra aussi continuer les échanges dehors, dans le patio. On a tout prévu. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment très, très heureux de recevoir et d'accueillir Jean-Marc Covici et Bernard Friot. Bernard Friot est économiste. Il est également sociologue et il est le théoricien du salaire à vie. Jean-Marc Covici est le président du Shift Project, qui est le think tank de la transition bas carbone. Donc, pour lancer le débat, j'ai une première question qui est la suivante. La nécessaire réduction des machines implique-t-elle la décroissance ? Et c'est Bernard qui s'y colle en premier. Je propose, quant à moi, de refuser les termes abstraits du débat croissance versus décroissance. La croissance dans nos sociétés modernes, c'est la conjugaison éventuellement conflictuelle de deux fuites en avant. Une fuite en avant capitaliste dans une accumulation de marchandises en vue du profit. Et une fuite en avant technocratique dans des grands projets en vue de la puissance, y compris coloniale. Et cette croissance des marchandises et des grands projets génèrent une décroissance formidable des espèces vivantes et des conditions de notre vie sur Terre. Une décroissance très inquiétante des droits des travailleurs sur leur lieu de travail. Une décroissance de l'accès à une alimentation de qualité, à des transports de proximité de qualité, à un logement de qualité, à un air de qualité, à des soins de qualité. Une éducation de qualité et à une décroissance des libertés publiques. Le refus de cette décroissance des droits et de l'accès aux biens et services, surtout dans les catégories populaires qui en sont les premières victimes, conduit la classe dirigeante à dévoyer ce refus dans la désignation d'un bouc émissaire. Les immigrés, les musulmans, nous sommes actuellement en pleine hystérie médiatique et politicienne à ce propos. Et dans l'insturation d'un état fort, criminalisant les mobilisations concrètes contre la décroissance de nos droits, la décroissance de notre accès aux biens et services fondamentaux, la décroissance des conditions de notre vie heureuse sur la planète. La croissance de l'extrême droite, son accueil dans l'arc républicain, inimaginable il y a 20 ans, sont évidemment le résultat de cette fuite en avant, tant économique que politique. La criminalisation des mobilisations contre la décroissance de nos droits et de la satisfaction de nos besoins fondamentaux est menée avec d'autant plus de vigueur que l'adhésion à la production telle qu'elle nous a imposée par la double logique du profit et de la puissance, que cette adhésion est de plus en plus réduite. On pense à tous ces jeunes, nombreux à refuser d'inscrire leur travail dans l'impasse de la marchandise capitaliste ou du grand projet absurde. Ce que j'attends du débat de ce soir, c'est que nous avancions ensemble dans l'énoncé des voies par lesquelles nous allons mettre la production sur ses pieds, les citoyens travailleurs, la sortir de la folie, en finir avec l'accumulation de marchandises capitalistes et les addictions mortifères qu'elles génèrent, en finir avec les grands projets absurdes et la volonté de puissance nationaliste qu'ils flattent. Enfin, faire croître l'accès de tous à une alimentation de qualité, faire croître l'accès de tous à un logement de qualité, à un cadre de vie de qualité, à des mobilités de qualité, à une culture et une éducation de qualité, à un rapport sensible aux vivants et à la nature de qualité et donc à un travail de qualité. Nous n'irons plus, entraînant les pieds, contribuer à une accumulation de marchandises capitalistes ou à de grands projets absurdes où nous voyons bien les conséquences négatives. Nous déciderons ensemble des biens et services dont nous avons tous et égalitairement besoin et nous serons enfin heureux au travail parce que c'est nous qui en déciderons et ce que nous en ferons sera conforme à notre déontologie. Vive la croissance de tout ce qui permet notre vie apaisée sur Terre. Vive la croissance de tout ce qui organise notre responsabilité énorme de construire notre monde selon un rapport réflexif de raison avec les autres vivants et le non-vivant. J'espère que vous me pardonnerez une réponse qui va être beaucoup plus terre à terre au regard de la question posée. Donc moi, je pourrais ne pas tenir trois minutes et tenir trois secondes. Est-ce que la baisse du parc de machines implique une décroissance du point de vue physique ? La réponse est oui, très clairement, parce que quand on regarde historiquement ce à quoi nous ont servi les machines, elles nous ont servi très exactement à l'inverse, c'est-à-dire à augmenter la quantité de flux physiques qu'on est capable de traiter. Avec ses engins de travaux publics et ses grues, l'ouvrier de la construction est capable de construire, de créer des mètres carrés de bâtiments construits beaucoup plus rapidement qu'à l'époque où il y avait des pelles et des pioches. Quand on regarde la quantité de tonnes de blé ou la quantité de tonnes de carottes qu'un agriculteur est aujourd'hui capable de produire avec ses moissonneuses bateuses, ses tracteurs, ses usines d'engrais, il est capable d'en faire beaucoup plus par personne, quasiment 200 fois plus par personne quasiment, qu'il y a deux siècles. Et ça, c'est grâce aux machines, enfin grâce à cause d'eux, je ne sais pas comment... Il n'y a pas de connotation positive derrière ce que je suis en train de raconter, c'est simplement factuel. Le marin moderne qui pilote un bateau à moteur, il est capable de transporter beaucoup plus de marchandises que le galérien de l'ancien temps. La puissance d'une galère de l'ancien temps, c'était quelques dizaines de kilowatts. La puissance d'un bateau de la marine marchande moderne, c'est quelques dizaines de mégawatts. Donc on a gagné un facteur 1000. Et je pourrais énoncer comme ça, voilà, tous les flux physiques qu'on peut regarder, donc tout ce qui se mesure en mètres carrés, en litres, en tonnes, en kilowatts heure, etc. Quand vous regardez la manière dont ça a évolué depuis que nous vivons dans l'ère des machines, vous vous rendez compte que ça a été affecté par des coefficients multiplicatifs absolument extraordinaires. Et comme je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche, les revenus, ça n'est rien d'autre monétairement que la production, c'est la même chose. Ça veut dire que cette augmentation considérable de la production a créé une augmentation considérable des revenus matériels. L'augmentation considérable des revenus matériels, on la doit essentiellement aux machines. Alors une fois que j'ai dit ça, est-ce que la baisse forte du nombre de machines va baisser les flux physiques ? La réponse est oui. Donc ça sera plus difficile de faire un mètre carré de logement ou de déplacer une tonne d'un point A à un point B dans un monde avec de moins en moins de machines. C'est absolument évident. Est-ce que ça veut dire que derrière, ça implique la décroissance sans complément d'objet ? Eh bien non, la décroissance sans complément d'objet, moi je ne suis pas capable, là je vais rester très trivial, je ne suis pas capable de dire ce que ça recouvre. Donc décroissance physique, je comprends. Décroissance du nombre d'espèces aussi, ça je comprends. Décroissance ou croissance monétaire, en fait ça dépend essentiellement de ce qu'on a envie d'en faire. Parce que pour passer de la production dite en volume aux produits intérieurs bruts, ce qui est le grand alpha et oméga et le grand graal aujourd'hui d'à peu près tout débat économique, il faut passer par une case intermédiaire qui s'appelle la correction de l'inflation. Et la correction de l'inflation aujourd'hui est impossible à faire autrement qu'avec des règles conventionnelles. Je m'étais amusé à faire un petit calcul d'ordre de grandeur. J'adore ça. Je m'étais amusé à faire un petit calcul d'ordre de grandeur. Si on considère qu'il y a quelques milliards de produits disponibles à la consommation finale dans le monde moderne et il y a 10 personnes à l'INSEE pour faire la correction de l'inflation, à supposer qu'ils ne dorment jamais, donc qu'ils travaillent H24 et qu'ils ne prennent jamais de vacances, ça fait une fraction de seconde par produit pour faire la correction de l'inflation. Bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est absolument pas fait, j'ai envie de dire produit par produit, il s'est fait avec des conventions. Donc si on accepte l'idée qu'on supprime la notion d'inflation, il n'y a strictement aucun problème pour qu'avec moins de machines, on puisse avoir plus de croissance économique. Ça ne pose aucun problème. Par contre, sur le plan purement physique, j'insiste, là malheureusement, c'est une donnée d'entrée. Avec moins de machines, on aura une production physique qui va baisser. Et ça se constate déjà dans les pays qui sont aujourd'hui en décroissance subie de leur approvisionnement énergétique, c'est-à-dire de leur parc de machines au travail et de très, très beaux exemples. Enfin très beaux. Eux, ils ne vont pas trouver ça très beau, mais des exemples malheureusement très parlants qu'on peut observer juste à côté de chez nous. C'est toute l'Europe du Sud qui était extrêmement dépendante du pétrole. Le pétrole représentait la moitié de l'approvisionnement énergétique primaire de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal avant 2008. Et le retournement de l'offre sur le pétrole conventionnel depuis 2008 a engendré dans tous ces pays-là et en Grèce également une décrue depuis 2008 ou un arrêt de la hausse du PIB. Le pays le plus spectaculaire, c'est la Grèce. Et ce n'est pas parce que les Grecs ne payent pas leurs impôts. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui paye ou qui ne paye pas. Je veux dire qu'ils les payent ou qu'ils ne les payent pas. C'est juste une affaire de redistribution. Ça n'impacte pas ce que je viens de dire. En Grèce, le PIB suit le flux physique. Depuis 2008, le PIB décroît. En Italie, c'est pareil avec les résultats politiques que l'on peut observer. Dans un monde avec moins de machines, oui, les flux physiques vont décroître. Et j'insiste, ça sera plus difficile d'obtenir un objet manufacturé, quel qu'il soit. Après, est-ce que tous les objets, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sont indispensables à notre bonheur ? Ça, c'est un autre débat. On verra ça dans les questions suivantes. Alors, quel serait l'impact sur les inégalités salariales des trajectoires de transition sans modification du système actuel ? Le salaire attaché à la personne n'est-il pas une des conditions de la bifurcation ? Alors, puisqu'on intervertit l'ordre à chaque question. Là, à nouveau, c'est difficile pour moi. Enfin, je veux dire, je n'ai pas de religion sur la façon dont l'avenir va se présenter de ce point de vue, parce que je pense qu'il reste raisonnablement ouvert. Par contre, ce qu'on peut constater sur le passé, à nouveau, là, je vais quelques observations. Entre 1900 et 1980, plus exactement, au moment des chocs pétroliers, et ce n'est pas un hasard, les inégalités en France ont considérablement baissé. Quand on regarde la part du patrimoine qui était détenu par les 1% des Français les plus riches, c'était plus de la moitié en 1900. C'est-à-dire qu'en 1900, les 1% les plus riches des Français détenaient plus de la moitié du patrimoine des Français. Et c'est descendu au tiers de cette valeur, aux alentours des chocs pétroliers, entre le tiers et le quart de cette valeur. Et depuis les chocs pétroliers, ça a commencé à remonter. Ce qui veut dire que tant qu'on était en approvisionnement croissant d'énergie par personne en France, tant que le parc de machines par personne augmentait en France, et c'est ça qui a permis l'émergence des classes moyennes, les inégalités baissaient. Et depuis que l'approvisionnement énergétique par Français s'est arrêté d'augmenter, c'est-à-dire depuis 1980 à cause des chocs pétroliers, eh bien les inégalités remontent. Elles ne sont pas du tout remontées au stade où elles étaient en 1900, mais elles remontent. Et sur le salaire, c'est exactement pareil. Enfin sur les revenus, pardon, pas les salaires, donc salaire et rente. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en 1900, les 1% des Français disposant des plus hauts revenus captaient un quart des revenus de l'ensemble du pays. Et en 1980, c'était descendu à 8%. Et puis depuis, c'est remonté également. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que la hausse de l'approvisionnement énergétique, c'est-à-dire du parc de machines par personne, a fait baisser les inégalités. Voilà, ça, c'est quelque chose qui se constate dans le passé. Alors à l'avenir, dans un monde qui va se retrouver en contraction énergétique, c'est évident que si on n'y prend pas garde, et donc moi, je vais finir sur une interrogation et pas sur une affirmation, c'est évident que si on n'y prend pas garde, il y a un risque évident que les inégalités se mettent à augmenter. Ça me paraît très clair. Dans ta question, Danny, il y a déjà quand même un point de vocabulaire. Tu parles de transition. Je ne crois pas qu'il y ait de transition. Il faut une rupture, une bifurcation, une redirection, mais certainement pas une transition. Si chaque fois que j'achète, je n'achète pas au demeurant. Une bocale de Nutella à Ferrero plante un arbre, ras-le-bol, d'accord ? Il n'y a aucun avenir à la transition écologique. Seule la sortie du capitalisme nous sortira des impasses dans lesquelles nous sommes. Alors, sans modification du système actuel, il est clair que ce sont d'abord les plus vulnérables qui seront éliminés ou davantage exploités. Donc, est-ce que le salaire attaché à la personne est une des conditions de la bifurcation ? Réponse oui. Aucune possibilité de rupture démocratique en matière d'écologie tant que les droits, nos droits économiques, seront attachés à notre performance sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. Tant que nos droits, nos salaires, nos bénéfices seront en fonction de la performance dans la production de valeurs. Dans ce cas-là, évidemment, nous sommes engagés dans une logique du toujours plus dont on ne peut pas se sortir. Et puis, si nos droits dépendent de notre contrat de travail et ne sont pas attachés à d'autres personnes, si c'est notre contrat qui décide notre salaire, à notre rémunération, alors nous sommes sous le chantage de l'entreprise. Et aucune, mais aucune bifurcation écologique n'est possible tant qu'il y a une possibilité de chantage de l'entreprise sur les travailleurs. Moi, je ne dirais pas faire la morale écologique à des travailleurs qui défendent leur emploi, fut-il totalement désastreux de point de vue écologique, si leurs droits dépendent de leur emploi. Donc, il s'agit d'en finir avec le fait que le salaire soit attaché à l'emploi ou à la performance sur le marché des biens et services s'agissant des travailleurs indépendants. Et la bonne nouvelle, c'est que le tiers des plus de 18 ans a déjà un salaire lié à sa personne. Vous avez les 6,5 millions de fonctionnaires. C'est la définition de la fonction publique. C'est pour ça que les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait. Certaines ont plus travaillé, plus travaillé, les soignantes, mais d'autres sont dans la situation d'un peu tout le monde, c'est-à-dire travailler beaucoup moins. Ils sont conservés 100% de leur salaire parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait. Nous sommes sortis de la logique capitaliste qui nous paye pour ce que nous faisons puisque, comme nous ne décidons de rien au travail, nous ne sommes payés qu'après avoir posé l'acte de subordination. Le salaire à la tâche, c'est le cœur de la rémunération capitaliste. Là, nous avons commencé par toute la bataille syndicale du XXe siècle à sortir de cela, à lier le salaire à la personne et non pas à la tâche qu'il fait. C'est le cas des fonctionnaires, 6,5 millions de fonctionnaires. C'est le cas de la moitié des retraités. Sur les 17 millions de retraités, il y en a 9 qui ont une pension supérieure ou égale au SMIC parce qu'en dessous du SMIC, on ne peut pas parler de salaire, évidemment. Mais la pension a été construite. C'est tout l'enjeu de la réforme des pensions que de l'en finir avec cela. Elle a été construite en 1946 comme la continuation d'un salaire, non pas comme la contrepartie de cotisation. La pension, ce n'est pas j'ai cotisé, j'ai droit. C'est comme retraité, je n'ai plus besoin de faire allégeance à un employeur pour être titulaire de mon salaire. La retraite, c'est la poursuite d'un salaire de référence. C'est comme ça qu'elle a été construite en 1946 contre les pratiques antérieures qui faisaient de la retraite le différé de cotisation. Et aujourd'hui encore, sur les 340 milliards de retraite, 250 sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. C'est un salaire continué qui dissocie le salaire de l'emploi pour l'attribuer à la personne. Ajoutons les salariés à statut dont le statut a été copié sur la fonction publique, à l'EDF, GDF, à la RATP, à la SNCF. C'est tout à fait significatif que la classe dirigeante s'attaque à ces statuts, les supprime. Pourquoi ? Parce qu'il faut, pour qu'elle puisse encore une fois nous tenir dans des activités avec lesquelles nous sommes de plus en plus en désaccord, pour des raisons à la fois écologiques et anthropologiques, évidemment, il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir posé l'acte de subordination et que nous ayons un salaire à la mesure même de cet acte de subordination. Nous avons inventé tout à fait autre chose. Le tiers des plus de 18 ans, 17 millions sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, a déjà un salaire lié à la personne. Passons à 100%. Le salaire doit devenir le fait de tous les majeurs. Tout le monde, à 18 ans, doit devenir titulaire du premier niveau de qualification, 1800 euros, puisque c'est le SMIC revendiqué, net, et pouvoir progresser au cours de sa vie par des épreuves de qualification en salaire, mais dans la limite de 5000 euros. Nous pensons à un réseau salariat qu'un rapport de 1 à 3 est bien suffisant pour organiser la production et qu'au-delà de 5000 euros par mois, en dehors d'emmerder le monde, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Et donc, le salaire comme droit de la personne, comme droit de la personne majeure, c'est un enrichissement de la citoyenneté. Moi, je trouve formidable la déclaration des droits de l'homme et des citoyens telles qu'elles s'opèrent en août 89, qui pose que, dans une société aristocratique, où, évidemment, ce n'est pas le cas, chacun naît et demeure libre et égaux en droit. Et c'est sur cette base-là que va se construire la citoyenneté comme abstraction, qui fait que, quelle que soit notre régime sociale, notre diplôme, notre couleur de peau, nous sommes postulés en capacité, en responsabilité de la chose publique, sauf que la bourgeoisie a exclu le travail et la production de la chose publique, a dépolitisé le travail. Il s'agit, au contraire, de faire du travail le cœur de la politique et donc d'enrichir la citoyenneté de trois droits. La qualification personnelle, ce qui n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est le travail concret. C'est ce qui nous permet de faire telle ou telle activité. La qualification, autre chose. C'est le travail abstrait. C'est la reconnaissance que nous contribuons à tel niveau à la production de valeurs économiques. Il s'agit de nous poser comme responsabilité du travail abstrait, donc de l'investissement, des choix d'inscription à la division internationale du travail, etc. Nous devons donc être à 18 ans et jusqu'à notre mort, titulaire d'un salaire qui exprime cette responsabilité, d'un deuxième droit qui est le droit de propriété d'usage de tous les outils que nous utiliserons, car comment être souverain à l'échelle microéconomique si nous ne... Ce qui est la condition de la bifurcation écologique. Sortir de l'accumulation de marchandises capitalistes et des grands projets absurdes. Ça suppose que nous prenions le pouvoir sur le travail. Ça suppose au niveau microéconomique que nous soyons donc propriétaires d'usages de ce type de travail. Et puis au niveau macroéconomique, que ce soit nous, en tant que citoyens, qui décidions de la création monétaire, qui décidions des accords internationaux en matière de division internationale du travail, qui décidions des investissements en matière territoriale selon des procédures démocratiques à inventer. Mais l'enrichissement de la citoyenneté est absolument nécessaire au demeurant pour éviter que la crise dans laquelle elle est aujourd'hui, le fait que les jeunes et les catégories populaires ne votent plus, permette, soit l'occasion pour la classe dirigeante, de sortir son joker fasciste, ce qui est toujours le cas quand il y a trouble dans la citoyenneté. Merci Bernard. Alors tu gardes la parole pour la troisième question. Quels sont les besoins de reconversion et de formation pour transformer l'emploi ? Faut-il travailler plus dans un monde contraint en énergie ou bien répartir le travail pour créer un emploi pour tous à l'heure où des initiatives sont lancées pour la semaine des 4 jours ? Non, le problème, ce n'est pas l'emploi pour tous. L'emploi pour tous, c'est la subordination pour tous. Nous ne sortirons pas de la fuite en avant qui nous mène à un désastre écologique avec de l'emploi pour tous. C'est salaire pour tous, d'accord ? Droits économiques ne dépendant pas du contrat de travail. Ça, c'est absolument fondamental. Nous ne prendrons le pouvoir sur le travail, ce qui est au cœur de toute bifurcation écologique, que si, encore une fois, nous sommes titulaires de nos droits économiques, s'ils ne dépendent pas du contrat que nous passons avec une entreprise. Deuxièmement, tel que la question est posée, on a l'impression qu'on irait vers moins de travail. Moi, je récuse totalement l'idée de pénurie de travail. qui est pénurie d'emplois, que la classe dirigeante organise la pénurie d'emplois pour peser sur les droits des travailleurs. C'est tout à fait évident. Mais pénurie de travail, ça ne veut rien dire. Il faut augmenter le travail vivant, alors que le capitalisme le remplace par le travail mort. Alors, avec des bénéfices incontestables en termes de pénibilité du travail, etc., de quantité produite, mais avec ce remplacement du travail vivant par le travail mort en matière agricole, ce que la FNSEA et beaucoup trop de chercheurs en agronomie nous préparent une agriculture sans paysans, c'est un désastre écologique, anthropologique, assuré. Il faut, au contraire, augmenter le travail vivant dans la production. Et puis, il faut des changements majeurs dans le travail, moins pour l'activité immédiate de production, parce qu'une pomme produite dans des conditions de respect du métabolisme avec le vivant et la nature est infiniment plus nutritive que 32 pommes industrielles. On va donc produire beaucoup moins de pommes pour une qualité nutritive supérieure et avec plus de travail vivant, parce que pour faire une pomme dans des conditions de symbiose avec la nature, il faut beaucoup plus de travail vivant que pour faire 32 pommes industrielles. Donc, il faut moins pour l'activité immédiate de production, mais beaucoup plus pour la délibération du contenu de la production. Donc, dans le temps de travail, il va falloir inclure la délibération sur le contenu de la production, l'évaluation de l'outil légué par l'entreprise capitaliste. On ne va pas le détruire. Je pense à tout ce que l'intranet d'Airbus pendant le confinement, le premier confinement, a véhiculé de propositions des salariés d'Airbus qui sont les premiers concernés pour dire qu'on ne va pas continuer indéfiniment à envoyer des avions dans le ciel. Nous sommes dans la mode industrie sur Toulouse. Comment utiliser ce formidable appareil de l'aéronautique pour continuer à envoyer des avions dans le ciel ? D'accord ? Mais pour convertir l'usage de ces outils à d'autres finalités, ça suppose que le temps de travail inclut ce temps de réflexion, le temps du démantèlement, pour reprendre les termes de cet ouvrage tout à fait intéressant d'Alexandre Monin, Diego Lanzivar et Emmanuel Bonnet sur héritage et fermeture, une écologie du démantèlement. Et comment nous allons démanteler ? Ça suppose que ça rentre dans le temps de travail. La connaissance des conditions de production des intrants. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ignorance sur la façon dont les intrants que nous introduisons dans la production sont produits. Ça vient d'ailleurs, de même que comme consommateurs, nous ignorons totalement comment ce que nous consommons est produit. Tout ça est source de calamités aussi bien anthropologiques qu'écologiques. Dans le temps de travail, il va falloir inclure la formation nécessaire à la décision sur le recours ou non au partage international des travaux. Il va falloir introduire dans le temps de travail la connaissance et la formation concernant les pratiques de rentabilité dans une autre logique que le profit ou la puissance. Il va falloir inclure dans le temps de travail le travail de reproduction, y compris le fait que l'entreprise devienne un lieu de construction et non pas de captation des capacités des personnes. Il va falloir inclure dans le temps de travail l'adaptation à l'instabilité du vivant, le rapport sensible avec les vivants que nous avons perdu globalement. Demain, Aurélien-Caens, Gabriel Cohen soutient une thèse absolument formidable, une thèse de géographie, la vie sans les vivants pour l'interrogation, où il dit ce que nous allons essayer de penser dans ces pages, ce sont les obstacles et les leviers à la généralisation de pratiques agricoles qui remettraient en leur cœur la relation à l'instabilité des vivants. Et pour que nous puissions assumer l'instabilité des vivants, il faut que nous ayons un salaire qui, lui, s'instable parce qu'attribué à notre personne. Vous voyez, l'enjeu n'est pas de voir comment on va se partager moins de travail. Pas du tout. Nous allons enrichir considérablement ce que nous appelons travail. Je serai un peu moins optimiste. Je suis désolé, mais je serai un peu moins optimiste. Quand on regarde ce que les machines ont fait du côté du travail, elles ont divisé par deux le temps de travail entre 1900 et aujourd'hui. Donc, les 35 heures, c'est les machines. Les retraites, c'est les machines. Il n'y avait pas de retraite avant les machines. Les études longues, c'est les machines. Il n'y avait pas d'études longues avant les machines. Il y avait que les rentiers qui faisaient des études longues, donc les aristos. Donc, il faut bien, quand on regarde la réalité physique, c'est qu'avant les machines, les gens transpiraient beaucoup, que les deux tiers de la population étaient agriculteurs et que le soir, ils ne venaient pas dans ce genre de conférences. Donc, je parlais pour vous et pour moi en même temps. Ils étaient juste épuisés sur leur couche. Donc, il faut bien voir que si on a le temps aujourd'hui de se poser des questions philosophiques, pardon d'être un peu provoque, on le doit notamment aux machines. Donc, est-ce que dans un monde où il y aura de moins en moins de machines et de moins en moins d'énergie, on aura besoin de plus de travail ? La réponse est oui. Ça, ça paraît absolument évident. Physiquement, j'entends. Je ne préempte pas le débat sur la répartition entre rente et salaire, communisme et capitalisme, c'est-à-dire juste physiquement, moins de machines et il y aura besoin de plus de travail. Et même malgré ce plus de travail, on ne compensera pas la baisse de production physique. Ça veut dire que le travail sera par ailleurs en termes strictement physiques, payé moins. Il faut bien voir que tout bien qui existe aujourd'hui et qui existait il y a un siècle, une table, une chemise, une paire de lunettes, etc., vaut aujourd'hui, un kilo de viande, vaut aujourd'hui de l'ordre de 50 fois moins cher que ce qu'il valait il y a un siècle et demi en termes réels. C'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour se payer ce genre de choses, aujourd'hui, c'est 50 fois moins. Et ça, j'insiste, à nouveau, c'est l'avènement des machines qui a permis ça. Donc, dans un monde dans lequel on va avoir des flux physiques en contraction, je pense que, évidemment, on va avoir besoin de plus de travail, on va avoir besoin de plus de travail manuel, on va avoir besoin de plus de travail pour organiser une forme de sobriété collective, on va avoir besoin de reconfigurer plein de choses. Alors, dans le plan de transformation de l'économie française qu'on a fait au Shift Project, on a essayé de regarder, on a essayé de faire de l'économie sans parler d'euros. Ça va peut-être faire dresser quelques cheveux sur la tête ici, mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'on a essayé de regarder comment est-ce qu'il fallait réorganiser physiquement les activités pour que ça soit compatible avec une baisse de 5% par an des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 5% par an de moins de pétrole, de gaz et de charbon, pour être très précis, et éventuellement de méthane et de protoxyde d'azote, ce qui concerne notamment l'agriculture. Et on a regardé ce que ça pouvait vouloir dire sur les mutations de l'emploi, sur une partie des emplois où on arrivait à dire quelque chose de pas trop idiot, parce qu'il y a plein d'emplois qui vont devoir aussi changer dans ce monde-là. Par exemple, les enseignants, c'est évident qu'ils ne vont pas devoir enseigner la même chose dans ce monde-là que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si on a beaucoup moins de machines sur lesquelles coder, les enseignants qui apprennent à coder sont un peu moins nécessaires. Si on a beaucoup moins de machines pour aller se déplacer à droite et à gauche, les enseignants qui apprennent soit à fabriquer les machines, soit à s'en servir, soit à proposer des services à la base de ces machines, ils seront moins nécessaires, etc. Donc, les enseignants, il y en a une partie qui vont devoir enseigner différemment, mais pour nous, on n'a pas rentré dans les calculs le fait que les modifications internes au métier. Quand on a dit les enseignants, on n'est pas capable de dire s'il en faut plus ou moins. Par contre, il y a tout un tas de métiers qui sont associés aujourd'hui à des filières productives sur lesquelles, enfin productives matériellement, j'entends, sur lesquelles on a été capable de faire des petits calculs d'ordre de grandeur. Par exemple, la filière automobile, par exemple, la filière agricole, par exemple, certaines filières industrielles, etc. Et le calcul auquel on est arrivé, c'est qu'il y a au moins un quart des métiers qui doivent disparaître ou se créer dans un monde qui se décarbone à la bonne vitesse. Sur 4 millions d'emplois qu'on a regardés, il y a un million d'emplois qui disparaissent et un million d'emplois qui sont créés. En gros, évidemment, pas dans les mêmes secteurs. Alors ça, ça veut dire qu'il y a à l'évidence des besoins de reconversion qui sont absolument majeurs. Et on a commencé à aller en discuter avec les grandes centrales syndicales françaises. Et la question, évidemment, c'est comment on fait, comment on organise ce genre de trucs. Est-ce qu'on se contente d'attendre que les gens qui sont aujourd'hui dans les filières en sortent naturellement, partant à la retraite et puis on embauche les gens ailleurs. Mais si on fait ça, ça veut dire que dans les filières dont on a de moins en moins besoin, on a des gens de plus en plus vieux globalement. Peut-être pas extrêmement. C'est peut-être pas le meilleur. Je ne sais pas. Il y a d'autres. Il y a des compétences. Alors, juste avant, Bernard a parlé d'Airbus, des gens qui fabriquent des avions dans un monde qui se décarbone. On a moins besoin d'avions, manifestement. Alors, on a à la fois besoin dans un premier temps d'avions qui consomment beaucoup moins pour conserver quelques avions et dans un deuxième temps, besoin de moins d'avions. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui savent faire des avions ? Voilà une question. Est-ce qu'on leur fait faire des trains parce qu'il y a besoin d'assez de trains ? Est-ce qu'on leur fait faire des calculs de structure pour faire autre chose ? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Et alors ça, c'est là aussi pour mettre les pieds dans le plat. Malheureusement, ce n'est pas un grand problème théorique ce genre de sujet. C'est 1000 milliards de problèmes pratiques. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes théories si on veut sur la reconversion professionnelle. Juste, ça n'a aucune portée pratique parce que la reconversion professionnelle de quelqu'un qui est spécialiste du flux d'écoulement d'air dans les turbines d'un moteur d'avion, ce n'est pas la reconversion professionnelle de quelqu'un qui a une exploitation intensive de maraîchage. Ce n'est pas du tout la même. Donc, ce n'est que des problèmes pratiques. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de vigilance et il n'y a pas assez de temps qui est investi dans la façon de gérer ces problèmes pratiques. Et ces problèmes pratiques, de mon point de vue, sont des problèmes essentiellement de filière. C'est-à-dire qu'il y a des... Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Bernard. C'est évident, mais ça, je pense que ça serait vrai aussi si les activités étaient détenues par l'État. À partir du moment où vous avez des activités qui doivent se contracter, Charbonnage de France était détenue par l'État, je crois. Ce n'est pas pour autant que les mineurs ont sauté de joie en l'air quand on leur a dit que vous n'êtes plus nécessaire. Donc, je ne pense pas que l'antagonisme entre capitalisme et détention par l'État règle les problèmes des gens dont l'emploi est moins nécessaire, voire plus nécessaire dans un pays qui se décarbone. Je pense que c'est deux problèmes qui font un peu séparer. Jean-Marc, la transition écologique pourra-t-elle se faire de façon démocratique et quelles seront les modalités de mise en œuvre et les besoins d'arbitrage ? Le mot démocratie, c'est la planche pourrie par excellence. Je ne connais pas de mot plus piégeux que le mot démocratie. Si je peux me permettre, maintenant que j'ai franchi le demi-siècle depuis un certain temps, la manière dont je traduis un débat pas démocratique, expression que j'ai entendue un certain nombre de fois, c'est un débat à quelles que soient les formes dans lesquelles il a été mené qui aboutit à une conclusion qui n'est pas la bien. En général, un débat pas démocratique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, si j'essaye de faire de la philosophie à deux balles, ma définition de la démocratie elle peut être soit très scolaire, c'est un système dans lequel les gens votent, voilà, un système démocratique, mais à ce moment, la Russie est démocratique, les Etats-Unis, c'est démocratique, alors est-ce qu'on considère que les Etats-Unis, par exemple, c'est un pays dans lequel les courants d'opinion sont correctement représentés ? Moi, je pense que non. C'est vraiment un pays dans lequel c'est le règne de l'argent roi, ça pour le coup, je veux dire, les élections sont achetées par de l'argent, les campagnes coûtent une fortune, une fois que les élus sont capturés par une partie de leurs électeurs fortunés, le système est indirect, enfin bon, un milliard de travers dans ce pays, et ça n'empêche absolument pas le pays par ailleurs d'être extrêmement violent et inégalitaire. Donc, la démocratie, on peut en avoir une vision un peu plus large, j'ai envie de dire, c'est un système dans lequel la consultation des gens qui vont être partie prenante derrière à l'action, elle est suffisamment importante pour qu'ensuite il n'y ait pas de frustration majeure et qu'on ait pu avancer en entendant toutes les personnes qui avaient voix au chapitre. Et alors, je vais vous donner un exemple, la Convention citoyenne pour le climat, pour moi, c'est un exercice de démocratie. Voilà, vous prenez des gens au sort, vous leur demandez un avis sur les choses qui seraient pertinentes. C'est un exercice de démocratie. Donc, est-ce que la transition va se faire en étant démocratique ? Alors, moi, je ne suis pas un grand adepte du totalitarisme, donc j'espère bien que oui. Le risque, c'est que ça ne soit pas le cas. Et le risque, c'est que ça ne soit pas le cas avec deux écueils qu'il faut éviter. Le premier, c'est l'écueil de perdre trop de temps et qu'à ce moment, ce soit des chocs externes qui se chargent de réguler la situation parce que quand une situation est hors d'équilibre, elle ne reste pas indéfiniment. Or, actuellement, nous sommes hors d'équilibre au sens physique du terme. Donc, de toute façon, la situation va se réguler. Et si on ne le fait pas de nous-mêmes, c'est des chocs externes qui vont s'en charger. Les chocs externes, c'est rarement des ferments de grande démocratie. L'histoire montre qu'en général, ou alors en tout cas, il y a un bain de sang avant, pas très pressé. Et il y a un deuxième écueil. L'écueil, c'est que, et ce que je vais vous dire n'est pas anticapitaliste par nature, mais c'est une perversion claire qu'on peut observer en ce moment. L'écueil, c'est que, dans la crainte de voir un monde s'organiser avec moins, il y a une captation par ceux qui sont au pouvoir de la ressource résiduelle. Et ça, c'est une crainte réelle qu'il faut avoir et que moi, je peux observer dans l'exercice de mon métier, même si je suis dans une sale société capitaliste, je peux quand même observer ce genre de choses et je peux observer que c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Alors, je n'ai pas de martingale nécessairement contre ça aujourd'hui, mais c'est clair qu'il faut être très vigilant là-dessus et qu'il y a un vrai risque que la transition se fasse de manière inégalitaire parce que ceux qui l'organisent, c'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir sont nécessairement proches de ceux qui ont des intérêts à défendre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, et encore une fois, je suis tout à fait capitaliste dans mon exercice de mon métier aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un gros warning sur ce danger-là et qui, à mon avis, est aussi un danger très important. Donc, il y a un danger important si on transitionne, c'est celui-là, et il y a un danger important si on ne transitionne pas qui est de se prendre tellement de coups dans la figure que la société dérivera de manière totalitaire. Je suis en total accord avec ce qui va être dit à propos de la nécessaire démocratie dans la bifurcation écologique. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les moyens de conquérir des droits sur la définition de ce qui va être produit par les travailleurs eux-mêmes, par les citoyens travailleurs. Parce que, pour moi, c'est le cœur d'une rupture écologique qui ne serait pas imposée par des choix externes et qui donnerait des résultats absolument catastrophiques, c'est tout à fait sûr. Et il faut, pour nous, à Réseau Salariat, se saisir de tous les débats publics pour avancer dans le sens de proposition de droit de définition du travail par les travailleurs eux-mêmes et par les citoyens. Parce que, comme on le sait, ce n'est pas forcément les travailleurs de telle branche qui peuvent décider seulement du devenir de la branche. Ils peuvent être pris dans une espèce d'hubris et de confort technologique qui fait qu'il faut aussi que les citoyens et que les travailleurs en tant que citoyens délibèrent. Par exemple, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons la retraite à 50 ans comme façon de conquérir des droits. La retraite à 50 ans, la retraite, ce n'est pas du tout la fin du travail. La retraite, c'est le fait que la qualification qui était celle du poste devient celle de la personne et que le salaire qui était jusqu'ici attribué au poste devient attribué à la personne. Alors, pas encore suffisamment. La continuation du salaire dans la pension n'est pas encore suffisante, mais c'est tout à fait significatif que ce droit ait été conquis et c'est normal qu'il soit combattu avec la plus grande détermination par la classe dirigeante qui veut que la pension soit différée de cotisation et non pas la poursuite d'un salaire. Eh bien, faisons la retraite à 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 50 ans, c'est le moment où on devient senior. C'est le moment où on n'a plus le droit à la formation professionnelle continue. C'est le moment où on est les premiers concernés par les licenciements. c'est le moment et si on est licencié à plus de 50 ans, retrouver un CDI respectant la convention collective, c'est quasiment impossible à temps plein. C'est le moment où on est invité à devenir retour entrepreneur parce que comme salarié on coûte trop cher. C'est le moment où on se retrouve à poser dans des CDD ou du temps partiel à 60 ans. À 60 ans, il n'y a plus que 52% des personnes qui sont dans l'emploi et les autres ne sont pas retraités. Il y a 7% de retraités seulement. Les autres sont vulnérables sur le marché du travail et exercent une pression à la baisse sur les droits de tous. Tout comme les jeunes ont été inventés. L'insertion des jeunes, c'est une pure invention depuis 1977, le plan jeune qui permet à la classe dirigeante d'avoir une masse de manœuvre les 18-35 ans comme jeunes. On est jeunes très longtemps aujourd'hui. Qui n'ont pas accès au salaire de la convention collective et qui sont vulnérables sur le marché du travail. Et donc, il faut bien sûr supprimer les jeunes. Supprimer les jeunes, c'est le salaire à 18 ans, bien sûr. C'est le salaire à 18 ans. Mais supprimer les seniors. Mon père, ils étaient toujours dans vieux au moyen-à-vis tandis que dans seigneur il y a sénilité. Supprimer les seniors, ça suppose donc qu'à 50 ans, on devienne titulaire de son salaire porté au salaire moyen. La CGT revendique qu'on double son salaire pendant la vie. Pourquoi pas ? Ça veut dire que salaire moyen à 50 ans, le salaire moyen c'est 2500 euros par mois. Donc, le salaire qui serait inférieur à 2500 net est porté à 2500 euros. Ramener à 5000 s'il est super à 5000 pour la raison que j'ai dite. Ce qui fait une hiérarchie de 1 à 2 des salaires à partir de 50 ans, ça commence à devenir déjà plus raisonnable. Et ces retraités sont un licenciable. Un peu comme le sont les délégués syndicaux aujourd'hui, représentants du personnel. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être chargés d'une responsabilité. Ils sont en pleine possession de leurs moyens professionnels, exaspérés de ne pas pouvoir les exercer correctement. bien, ils vont être chargés de l'autogestion dans l'entreprise. Titulaire de leur salaire, un licenciable est chargé de s'opposer aux directions et aux actionnaires dans la conquête de la maîtrise du travail. Voilà un exemple de ce que peut être une proposition qui est une proposition de conquête de droit pour la maîtrise du travail par les travailleurs. Vous avez la proposition que vient de faire la CGT de Radar où il s'agit de faire à la fois une enquête et pas qu'une enquête, enfin, une habituation de réflexion dans les entreprises sur les enjeux écologiques de ce qu'on fait et étudier la dissonance cognitive qu'il peut y avoir, pourquoi, comment, etc. Et conquérir du pouvoir dans le fait de faire valoir que telle ou telle production est totalement anti-écologique. c'est évidemment, Jean-Marc faisait allusion aux conventions citoyennes, c'est tout à fait clair. C'est en matière d'éducation, soutenir les méthodes qui sont des méthodes de formation à l'autonomie, de formation à la co-décision. Je pense, par exemple, aux lycées autogérés. L'éducation nationale accepte quatre lycées autogérés, c'est-à-dire sans direction dans lesquelles et les usagers et les enseignants et le personnel administratif co-dirigent le lycée et le lycée autogéré de Paris est menacé de disparition. Pourquoi ? Parce que nous sommes là au cœur, encore une fois, de la construction d'une souveraineté, de l'apprentissage dès l'enfance, dès la jeunesse, d'une responsabilité sur la production et d'une souveraineté sur le travail. Bernard, toujours à toi. La transition écologique permettra-t-elle de maintenir un État-providence assurant le financement des retraites, de l'assurance maladie ou de la gestion du quatrième âge ? Là, on est vraiment dans un... dans un pont aux ânes dont il faut que nous sortions. La question, c'est comment on finance, toujours ? C'est-à-dire que cette question, elle suppose qu'il faut qu'il y ait une production préalable pour que l'on puisse distribuer des ressources. d'abord produire, ensuite distribuer. Et donc, lorsque l'on fait des propositions, je ne sais pas quoi, de hausse des salaires ou de hausse des pensions ou de dépenses de production de soins, on va dire, sur quelle production, sur quelle valeur déjà produite, allons-nous les financer ? Ça, c'est l'aliénation complète à la religion capitaliste. Encore une fois, le pouvoir d'une classe, c'est son pouvoir sur le travail. Parce que le travail produit la valeur et donc l'argent. Une classe dirigeante n'a de pouvoir sur l'argent que parce qu'elle a le pouvoir sur le travail. Penser que le capital fait des petits dans la sphère financière en se passant du travail, c'est une illusion. C'est du capital fictif. Et lorsque la bulle éclate, aussitôt les banques mondiales, on l'a bien vu en 2008, créent de la monnaie à tout berzingue et de façon absurde pour sortir de son caractère fictif la monnaie de la sphère financière. Donc le pouvoir sur le travail, c'est dès lors que nous ne décidons pas vraiment du travail, c'est le fait que nous ne soyons payés qu'après la production. Et nous sommes catéchisés dès l'ensemble. Moi, comme prof d'économie à l'université pendant 30 ans, après je suis passé à la sociologie, j'en avais un peu ras-le-bol quand même. Je connais le catéchisme par cœur. On ne peut distribuer que ce qui a déjà été produit. Et il faut une avance en capital sous la forme d'un prêt, soit d'un prêt par création monétaire, soit d'un prêt par les propriétaires de titres sur les marchés financiers, pour qu'il y ait investissement, production et finalement distribution de salaires. Là, nous sommes dans l'inversion capitaliste de la production, celle qui nous fait croire qu'un acteur totalement inutile et totalement parasitaire, le prêteur, est nécessaire pour produire. Nous avons fait la démonstration et là encore, je veux insister sur le fait que nous ne partons pas de rien, que la classe fondamentale qui est la classe des travailleurs a conquis des déjà-là communistes, si par communisme on entend la souveraineté sur le travail, le fait d'en finir avec la fuite en avant dans la marchandise capitaliste ou dans les grands projets absurdes, nous avons conquis une production de soins dans les années 60 sans aucune avance en capital. Dans les années 50, la production de soins c'est quasiment rien. Les hôpitaux étaient réservés aux insolvables jusqu'en 1941, autant dire que ce n'était pas des lieux de haute technicité et il n'y avait pas de conventionnement avec les soignants libéraux donc il n'y avait pas de soins de ville sauf pour les plus riches. On part de zéro à la fin des années 50 et au début des années 80 nous serons le premier pays au monde pendant plusieurs décennies dans les classements internationaux de production du soin. Comment s'est fait ce miracle ? Par une avance en salaire. Le taux de cotisation de sécurité sociale qui additionne la cotisation salariée et la cotisation employeure était de 33% du brut dans les années 50 et il stagne à 33% du brut. Du brut, c'est-à-dire du salaire direct plus les cotisations salariées. Au début des années 80, il est de 55% du brut. D'ailleurs, il est toujours de 55% du brut en incluant une anticotisation qui est la CSG dans le compte. C'est-à-dire que le taux de cotisation a tellement augmenté et moyennant des bagarres permanentes sur le hausse du taux de cotisation entre la fin des années 50 et le début des années 80 que la caisse d'assurance maladie était dotée très richement d'un salaire socialisé. C'est une avance en salaire et ce salaire socialisé a servi à subventionner l'investissement hospitalier. La création des CHU, la transformation des hospices en hôpitaux avec des lits actifs, la création des maternités, la transformation des hôpitaux psychiatriques, de l'aide sociale, leur passage de l'aide sociale à l'assurance maladie, tout ça a supposé un investissement absolument considérable, aucun appel au marché des capitaux, aucun partenariat public-privé, un appel mais pas si décisif que ça au crédit public de la caisse des dépôts et consignations et d'abord une subvention de l'assurance maladie. Les hôpitaux n'avaient pas à rembourser et les soignants ne soignaient pas pour rembourser la dette de l'hôpital. Les soignants travaillaient pour soigner, ce qui est tout à fait différent. Aujourd'hui, ils travaillent pour rembourser la dette de l'hôpital et ils ont perdu leur pouvoir sur leur travail. C'est les gestionnaires qui décident des protocoles à la place de la clinique, etc. Il y a donc un lien très important entre la maîtrise du travail et le fait de ne pas être endetté avant même de commencer à travailler, ce qui est le cas du capitalisme où on est endetté avant même de commencer à travailler. Nous avons fait la démonstration pour 10% du PIB parce que la santé c'est 250 milliards que nous pouvons produire sans appel au marché des capitaux en remplaçant le crédit qu'il faut ensuite rembourser et qui fait que chaque fois que nous remboursons un crédit d'investissement, nous nous aliénons davantage, nous enrichissons nos maîtres. Nous avons dépassé le fatum du fait d'être endetté avant même de commencer de commencer à travailler. Nous avons remplacé l'avance en capital par l'avance en salaire. Eh bien, continuons. Créons de la monnaie sans remboursement, une monnaie sans crédit. Je vous renvoie à toute la réflexion que nous menons à Réseau Salariat sur le site réseausalariat.info. Vous avez aussi le stand de Réseau Salariat à la sortie. Venez nous rencontrer. Nous réfléchissons donc aux conditions d'une création monétaire sur laquelle nous serions souverains. Je suppose que nous retrouvions évidemment une capacité de création monétaire, mais ça, c'est parfaitement possible, soit parce qu'on quitte la zone euro, pas l'Union européenne, mais la zone euro, ce que font les Suédois, par exemple, soit parce que dans la zone euro même et sans la quitter, nous inventons, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait possible, Bruno Théré, toute une série d'économistes de la monnaie le rappellent, nous inventons un moyen de paiement non convertible en euro, mais qui nous permet de retrouver une souveraineté monétaire absolument nécessaire pour pouvoir créer la monnaie correspondant à l'avance en salaire pour avancer les salaires des 50 millions de plus de 18 ans. D'accord ? Ce sont 50 millions. Avec un salaire moyen, le salaire moyen actuel de 2 500 euros net. Ça fait 30 000 euros par an dans une fourchette allant de 1 800 euros à 5 000 euros. Il faut 1 500 milliards. Notre PIB est de 2 400 milliards. Qui est le revenu disponible actuel d'ailleurs ? 1 500 milliards. Nous allons créer ces 1 500 milliards comme avance en salaire. Et avec ce salaire, nous allons produire les biens d'investissement. Pour produire les biens d'investissement, il ne faut que du travail. Il ne faut que du travail et de la nature, bien sûr. Ça, c'est pour produire de la richesse et pour produire de la valeur économique. Il ne faut que du travail. Investir, ça n'est que du travail. Inventer des outils, les créer, les matières premières, créer de l'énergie, ça n'est que du travail. Pour faire le travail, il ne faut que des travailleurs et pour qui des travailleurs, il ne faut que du salaire. La seule avance monétaire nécessaire, c'est le salaire. Nous l'avons prouvé. Nous avons su le faire. Nous saurons le faire. Nous allons abandonner la question comment on finance sur une production déjà faite. Nous allons anticiper la production de valeur par l'attribution d'un salaire à tous. Dans la responsabilité de produire la valeur, ça suppose une école, évidemment, qui éduque à la responsabilité. ça suppose des entreprises. Nous sommes en permanence. Nous nous éduquons mutuellement en permanence à la responsabilité économique. Merci. On ne va enfin pas être d'accord. si on se... J'espère qu'on ne va pas se taper dessus. Si on regarde d'un point de vue physique, en fait, pour produire, il faut essentiellement des matières premières et une capacité à les transformer. Ça, c'est du pétrole transformé, par exemple. S'il n'y avait pas de pétrole, on ne pourrait pas faire ses lunettes, quelle que soit la quantité de travail disponible. Ça, c'est aussi du pétrole transformé, accessoirement. Et je ne vais pas renverser ce verre, sinon je vais m'en mettre partout. Mais ce verre en plastique est aussi du pétrole transformé. Donc, en fait, pour produire, il faut des ressources naturelles. Et la capacité de transformation de ces ressources, aujourd'hui, elle est essentiellement faite par des machines. Donc, pour avoir des investissements, il faut des ressources et des machines avant d'avoir du travail. Aujourd'hui, c'est surtout ça qu'il faut. Le travail est devenu un déterminant secondaire dans la production mondiale des hommes, enfin, de l'espèce humaine. C'est essentiellement ça. Ça a été fait par une machine. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ça, ça a été fait par des machines. Et donc, dans l'équation, il ne faut surtout pas oublier les machines parce qu'encore une fois, c'est elles qui bossent pour l'essentiel. Et du reste, c'est elles qui ont fait l'État-providence. L'État-providence, il est né dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Mais les 30 glorieuses, c'est l'approvisionnement énergétique par Français qui augmente de 5 % par an. C'est ça, les 30 glorieuses. C'est le pétrole qui a fait le 20e siècle. C'est ça, il n'y aurait pas eu les 30 glorieuses et il n'y aurait pas eu l'État-providence. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Avant l'ère de l'énergie abondante, il n'y avait pas d'État-providence. Ça n'existait pas. L'État-providence, physiquement, c'est quoi ? C'est la capacité des gens qui sont dits au travail. Alors là, par contre, je suis d'accord avec mon voisin de gauche. Ce qui distingue aujourd'hui physiquement une personne au travail d'une personne pas au travail, c'est parfois assez subtil. Il y a des tas de gens, ils sont au travail, assis sur une chaise derrière un ordinateur et puis ils ne sont pas au travail assis sur une chaise derrière un ordinateur. Physiquement, vous faites comment la différence entre un ingénieur qui est en train de travailler sur Katia et un ado qui joue sur Xbox ? Ils sont en train de faire exactement la même chose, physiquement. Ils sont le cul sur une chaise en train de manipuler un clavier d'ordinateur. Donc, le geste physique associé au travail, là, je suis tout à fait d'accord, il est devenu, dans un certain nombre de cas, totalement indissociable des gestes physiques ou totalement identiques à des gestes physiques qui ne sont faits pas au travail. Mais pour en revenir à l'état-providence, l'état-providence physiquement, c'est quoi ? C'est la capacité d'un système productif global parce qu'avant de distribuer cette lunette, qu'on la donne, qu'on la vende, qu'on la vende pour un prix symbolique, peu importe, il faut avoir sorti le pétrole et il faut une raffinerie et il faut un vapeau cracker et il faut des usines chimiques. Sinon, on ne fait pas les lunettes, là. Donc, il faut bien avoir produit pour que je puisse avoir les lunettes. Ça, c'est physiquement. Je ne parle pas d'économiquement. Physiquement, c'est absolument évident. Donc, l'état-providence, c'est un système dans lequel les gens qui sont dits au travail, ils gèrent un tel parc de machines que ce parc de machines produit pour les propres besoins des gens qui sont dits au travail et pour les besoins des autres. Donc, avant l'énergie abondante et les machines abondantes, les gens qui faisaient pousser des légumes, les gens qui faisaient pousser des patates, les gens qui faisaient pousser du blé et les gens qui filaient la laine, ils n'étaient pas suffisamment productifs pour produire pour eux-mêmes plus une autre personne qui n'aurait rien fait, qui n'aurait pas participé aux tâches productives. Donc, il y avait quelques parasites, les aristos, qui ne participaient pas aux tâches. Ils ripaillaient et allaient à la chasse. Mais ils n'étaient pas très nombreux physiquement et ils n'auraient pas pu être considérablement plus nombreux parce que la production de base, elle n'était pas très efficace. Arrivent les machines et à ce moment, dans l'ère des machines, les gens qui sont dits au travail peuvent produire pour eux-mêmes plus tous les gens qui sont en train de faire des études, plus tous les gens qui sont retraités, plus tous les gens qui sont sans emploi, plus tous les gens qui sont à l'hôpital, plus la construction de l'hôpital lui-même, etc. C'est suffisant, les gens qui sont au travail, pour produire tous les autres. Donc, est-ce que dans la transition écologique, on va garder ça ? En fait, pour le coup, c'est une question de répartition. Alors, dans un premier temps, la réponse peut être oui. Il faut juste que les gens qui sont dits actifs acceptent que dans une contraction physique de la production, eux-mêmes voient leur capacité, leur pouvoir d'achat physique se contracter. Parce que s'ils ne l'acceptent pas, ça se fait nécessairement au détriment des gens qui ne sont pas au travail. Là, je parle de physique. Je ne suis pas en train de parler d'argent. Je suis en train de parler de physique. S'ils l'acceptent, voilà. Donc, s'ils acceptent d'avoir moins la capacité de s'acheter des pots de Nutella et des Kinder Bueno. Ce surpoids, on devrait se mettre d'accord. Ce n'est pas du tout ce que les gens font en ce moment. Je vous signale qu'en ce moment, l'inflation alimentaire touche la baisse des aliments sains. Mais les achats de Coca-Cola et de Nutella, ils sont au même volume qu'avant. Donc, ce n'est pas ce que les gens font. Après, il faudrait leur demander pourquoi. Quand les gens font quelque chose qui, à vous, vous paraît étonnant, la première chose à faire, c'est d'aller leur demander pourquoi. Parce qu'ils ont sûrement de très bonnes raisons de le faire. Donc, il faut le savoir. Et si on n'accepte pas ça, c'est-à-dire que si on a des gens qui se disent nous qui sommes au travail, on se concentre sur nos avantages acquis et donc on ne veut pas du tout être ceux qui auront moins physiquement, donc baisser notre pouvoir d'achat, en clair, dans un monde qui a globalement moins, à ce moment, c'est évident que les gens qui sont dits inactifs, ils auront moins beaucoup plus vite. C'est absolument évident. Donc, la question de la solidarité, la question de la répartition dans un monde qui va avoir physiquement moins, parce que j'insiste, la transition écologique, qu'on la veuille ou qu'on ne la veuille pas, de toute façon, d'une certaine manière, on va l'avoir, c'est-à-dire que la baisse des ressources, on va l'avoir. Et la question, dans cette affaire-là, de la répartition, de l'équité, de la solidarité, sont des questions qui sont des questions difficiles. Et là où on devrait se retrouver avec mon voisin de gauche, c'est qu'aujourd'hui, c'est des questions qui sont totalement sous-explorées par le monde académique et par les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on garde des systèmes solidaires d'une certaine manière, c'est-à-dire où les gens s'entraident, chacun ne tire pas dans son coin et où on accepte de partager. Non pas dans un monde qui a plus, parce que distribuer du rap de sucette, n'importe qui peut faire ça, même moi j'y arriverais, mais dans un monde dans lequel il y a moins. Et ça, c'est un cahier des charges qui est moins physiquement, j'insiste. Et ça, c'est un cahier des charges qui est, à mon avis, plus difficile. Alors Jean-Marc, les sécurités sociales sectorielles, c'est-à-dire alimentation, culture, redirection écologique, défendues par Réseau Salariat, peuvent-elles participer à la mise en œuvre du plan de transformation de l'économie française ? Alors je vais avoir besoin d'une toute petite explication de texte. Qu'est-ce qu'on appelle les sécurités sociales sectorielles ? C'est le fait... C'est une question candide. Oui, oui. Bien sûr, oui. C'est le fait de transposer dans d'autres productions que le soin, ce qui a été mis en place dans les années 60 en matière de production du soin. c'est-à-dire partir d'une avance en salaire, utiliser l'outil du conventionnement, solvabiliser. La carte vitale, c'est de la monnaie, mais qui est une monnaie marquée, comme on dit en économie, qu'on ne peut utiliser qu'on peut faire le conventionner. C'est donc un outil de politique publique considérable parce qu'on ne va pas conventionner n'importe qui. Par exemple, en matière de lutte contre la folie écologique dans laquelle nous sommes embarqués, on ne conventionnera pas la grande distribution. Par exemple, le secteur de l'alimentation ne conventionnera pas la grande distribution. On ne conventionnera pas Massey-Fergusson, on ne conventionnera pas Bayer, etc., bien sûr. Donc, si je traduis en... Pardon, pour des mots que j'arrive à comprendre, ça veut dire qu'on j'aurait quatre cartes vitales dans mon porte-carte. Oui, une carte vitale qui te permettra... Une si je n'ai pas assez à manger. Non, tu pourras arbitrer comme tu l'entends dans une carte vitale qui va être augmentée. D'accord, mais qui permet d'accéder à plusieurs types de services. Qui permet d'accéder à des services pour sortir aussi tous les alternatives de la marge. Parce que tu as plein d'alternatives aujourd'hui en matière d'alimentation, de transport, d'habitat, mais qui sont dans la marge. Pour les sortir, il faut évidemment susciter un marché, une solvabilisation, et tout l'enjeu, c'est évidemment les critères de convention. D'accord, mais en termes pratiques, ça veut dire que ma carte vitale me permet aussi une carte Navigo et c'est aussi une carte de distribution au Resto du Coeur. Alors, pas Resto du Coeur parce que justement pour éliminer l'aide alimentaire et la remplacer par un droit à l'alimentation pour tous, mais effectivement, auprès de producteurs et de distributeurs et de restaurateurs en matière d'alimentation conventionnés parce qu'ils ne font pas paix le marché des capitaux. Ils sont la propriété de leurs salariés. Ils produisent des biens respectueux de notre survie sur la terre, etc. Ok, je comprends l'idée. Alors, pardon, donc la question, c'était... Pardon, les sécurités sociales sectorielles défendues par Réseau Salariat peuvent-elles participer à la mise en œuvre du plan de transformation de l'économie française ? D'accord. Alors, je vais commencer par faire un petit disclaimer. Dans le plan de transformation de l'économie française, on a évité, on a été un peu lâches, enfin non, on a été prudents, on va dire, dans une V1. On ne s'est pas attaqué frontalement à la question des inégalités. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé en quoi est-ce que la réorientation sectorielle qu'on proposait était potentiellement ou pas génératrice au sein même des secteurs économiques concernés d'inégalités ou comment est-ce qu'on traitait au sein de la population le fait qu'il y avait un certain nombre d'offres qui se contractaient. quand je dis qu'on ne l'a pas traité frontalement, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on l'a quand même traité un peu, par exemple, la réduction de l'offre de transport. On considère que ça concerne prioritairement les urbains plus que les ruraux parce que c'est plus facile pour les urbains d'offres de transport personnelles, individuelles. C'est plus facile pour les urbains de basculer sur soit des transports individuels sobres, le vélo, soit sur des transports collectifs. Donc, en fait, on l'a quand même un peu abordé, cette histoire-là. Alors moi, j'ai l'impression que la question, elle renvoie à ce que Kate Rowerf appelle la théorie du donut, c'est-à-dire qu'il faut que la transition se fasse avec des planchers sociaux et avec le fait qu'il y ait un certain nombre de besoins sur lesquels la transition elle-même ne conduise pas à acculer les gens dans des impasses. Moi, je considère que c'est ça l'esprit général de la proposition. J'y souscris tout à fait. Alors après, est-ce que dans la mécanique proposée, je ne connais pas suffisamment dans le détail les travaux de réseau salariat pour avoir un avis sur la question. Est-ce que dans la mécanique proposée, je serai d'accord avec chaque virgule ? Probablement pas. Est-ce que je serai d'accord avec un certain nombre de propositions ? Probablement. Mais l'idée qu'on est particulièrement vigilant, je l'ai déjà dit tout à l'heure sous une autre forme, l'idée que dans cette affaire de transition, qui est quand même un grand chambardement, on soit particulièrement vigilant sur le fait que ça ne soit pas une machine à créer trop vite, délaisser pour compte parce que de toute façon, ça se retourne contre la société elle-même si on fait ça. C'est le populisme qui monte et puis un jour ou l'autre, on se prend le truc dans la figure. Donc, le fait qu'on soit particulièrement attentif à ça, c'est évident que ça doit être un souci premier. C'est absolument évident. Du reste, on constate qu'aujourd'hui, ce n'est pas anodin que j'ai parlé tout à l'heure des restos du cœur. Là où l'État est défaillant, souvent, c'est le monde associatif qui prend le relais et qui a bien raison de le faire. d'organiser donc d'organiser d'une certaine manière des offres de telle sorte que globalement, les gens ne tombent pas en dessous d'un certain niveau ou aient toujours accès à un certain nombre de choses essentielles. Oui, ça me paraît tout à fait, je dois dire, évident. Après, encore une fois, est-ce que dans le détail, les propositions, là, je dois confesser une ignorance telle que je ne suis pas capable de les discuter précisément. Je peux présenter un projet porté par un groupe de travail de réseau salariat pour une sécurité sociale de la redirection écologique et plus exactement des travaux préparatoires parce qu'on peut évidemment penser que pour que des travailleurs vivent positivement un tout nouveau rapport à l'emploi, une autre activité, un changement de leur activité, une disparition éventuelle de celle qu'ils avaient pour passer à une autre dans toutes les difficultés de formation et tout ça que Jean-Marc a très justement souligné. L'idée qu'ils soient titulaires de leur salaire, que leur salaire ne dépendent pas de leur contrat de travail, qu'ils soient titulaires paraît une idée favorable. Ça lève la crainte de perte de droits parce que l'emploi va bouger. tout ce qui permet de dissocier les droits économiques de l'emploi pour les associer à la personne, ça aide évidemment à l'habilité des parcours. Sauf qu'il faut vérifier que ce soit une proposition suffisante. et ce projet de travail préparatoire à la mise en place d'une sécurité sociale de la rédirection écologique est porté par un collectif qui réunit alors Réseau Salariat, mais aussi Pour en Réveil écologique, Réseau Action Climat, l'Institut Rousseau, évidemment les shifters du groupe d'Aix-Marseille, co-organisateur de cette soirée, la Fédération de syndicats sectoriels printemps écologique, l'Université Paul-Valéry de Montpellier, l'École supérieure de commerce de Clermont, l'ANACT et la CGT devraient bientôt officiellement figurer dans le tour de table des partenaires. Ce projet, c'est une recherche participative qui sera conduite en 2024 auprès de salariés évoluant dans des secteurs identifiés comme devant d'écroite par le PTEF, donc par les shifters. Secteur du raffinage du pétrole, de la pétrochimie, de l'aéronautique ou encore de la construction neuve pour prendre des entreprises de la région marseillaise puisque c'est dans la région de Marseille que cette recherche prospective va être menée. Elle va permettre de comprendre finement pourquoi des individus poursuivent des activités dont on sait quelles hypothèques les chances de maintenir le vivant sur Terre. Comment ils assument cette dissonance cognitive ? Pourquoi est-ce qu'ils l'assument ? Et par le biais de questionnaire et d'entretien semi-directif, nous allons vérifier l'hypothèse suivante. Le salaire attaché à un contrat de travail est impliquant un lien de subordination à l'employeur et ce qui maintient artificiellement en vie des filières de production reconnues comme étant particulièrement nocives. Alors, ça fait écho à d'autres travaux universitaires, ceux de Daniel Priolo qui est professeur en psychologie du travail à l'université Paul-Valéry de Montpellier qui a déjà démonté que le consentement à l'exploitation ou lien de subordination prend la forme de contrat de travail. Le salaire est un moyen de rationaliser une dissonance cognitive dans sa logique capitaliste sauf s'il devient un salaire communiste, c'est-à-dire un salaire attaché à la personne. Nous travaillerons cela avec des étudiants inscrits en master de psychologie sociale du travail et des organisations de cette université et puis nous rechercherons aussi les autres déterminants des freins à la redirection écologique, à savoir l'attachement au métier, à l'expérience, à des activités où sont développées des savoir-faire, des habiletés, des identités pour faire écho qui font que même qui font que même quand ce métier a des effets écologiques désastreux, on y est attaché pour de bonnes raisons. Et ça, c'est en écho aux travaux de Thomas Coutreau et de Coralie Perez qui viennent de sortir, redonner du sens au travail une inspiration révolutionnaire au seuil et qui font partie de l'équipe qui résonne autour de cette enquête. Une autre phase du projet consistera à des entretiens collectifs de salariés sur les dispositifs de reconversion existants et puis de comparaison des différentes propositions de salaire à la qualification personnelle, celle dont est porteur Réseau Salariat, mais aussi la proposition de la CGT, par exemple, de nouveaux statuts de travail salarié et de sécurité sociale professionnelle. Et au terme des débats, ils proposeront ce que serait leur sécurité sociale de la redirection écologique idéale, toujours dans le même souci qu'a exprimé Jean-Marc de la nécessité de partir des positions, des propositions, des aspirations des intéressés eux-mêmes. Cette phase du projet sera réalisée par des étudiants inscrits dans le master stratégie et design de l'Anthropocène sous la direction d'Alexandre Monin qui est professeur en redirection écologique et design au sein de l'École supérieure de commerce de Clermont qui est à la fois le co-auteur de héritage et fermeture dont j'ai parlé puis l'auteur d'un ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle politiser le renoncement parce qu'il n'y a pas que l'énergie qui va nécessiter des renoncements. Il y a l'eau, il y a le foncier, il y a bien des lots où il faut politiser cette entreprise si nous voulons éviter soit des chocs externes, soit des entreprises, des états autoritaires et la perte et la perte des libertés publiques. Bien. On arrive à la dernière question et là tu vas m'en vouloir parce que je vais réutiliser le terme transition. Tu ne vas pas me tuer quand même. Derrière le terme de transition, n'y a-t-il pas un retour déguisé vers un système économique datant des années 30, 50 pardon, moins de technologie, plus de ruralité, moins de transport ? Merci, chère Dany, de te faire l'avocat du diable d'une proposition dont j'espère que tu ne la partages pas. Tu aurais d'ailleurs pu la formuler de façon encore plus stupide en le faisant comme Macron l'a fait. Retour au modèle Amish si on ne fait pas la 5G. Merci. Je boucle ce propos introductif comme je l'ai commencé. Nous sommes embarqués sans que nous l'ayons décidé, sans que nous l'ayons décidé dans la double impasse de l'accumulation de marchandises capitalistes sans réelle valeur d'usage du type 5G précisément au service du profit et de l'imposition technocratique de grands projets absurdes du type Jeux olympiques d'hiver dans le désert au service de la puissance. La puissance et le profit, ces deux ingrédients de la dynamique de nos sociétés font de cette dynamique une fuite en avant mortifère et comme nous le constatons aujourd'hui avec rage et infinie tristesse, sans cesse et sans cesse meurtrière. La classe dirigeante nous prépare à des gouvernements autoritaires avec participation de l'extrême droite. Quand on fait le bilan des votes au Parlement pendant la précédente, pendant l'actuelle législature, la majorité des textes ont été votés par le trio Renaissance républicain rassemblement national, lequel votant ou s'abstenant ou s'abstenant pour que la loi passe. Cette dérive économique et politique funeste peut être contrecarrée par une mobilisation pour la conquête de la décision citoyenne sur la production, rendue possible, et je résume ce que j'ai mis en avant dans mon propos par l'actualisation et la généralisation de deux conquis qui ont commencé à nous libérer du double fatum, celui d'être endettés avant même de commencer à travailler alors que c'est nous qui produisons la valeur et de nous soumettre au choix de prêteurs, de perdre, d'aliéner notre liberté au travail et celui d'être soumis au chantage à l'emploi qui, là encore, nous fait faire des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord. Nous avons commencé à sortir de ce fatum avec l'avance en salaire à la place de l'avance en capital dans la sécurité sociale du soin et tendons cela à toutes les productions avec le salaire lié à la personne et non pas au contrat de travail qui concerne déjà le tiers des plus de 18 ans. Eh bien, généralisons-le à 100%. À cela, à l'occasion de tous les débats et conflits, il s'agit de retrouver l'offensive, de sortir d'être en permanence sur la défensive finalement à la merci de l'agenda de la classe dirigeante. Il s'agit de construire aussi patiemment et l'exemple du projet d'enquête sur la sécurité sociale de la redirection écologique en est un, la construction, donc, l'apprentissage de la co-décision au travail dans les entreprises et dans les services et dans les services publics. Donc, la question, si ma mémoire est bonne, c'est est-ce que la transition, ça ne va pas nous amener moins de technologie, plus de ruralité et moins de transport ? Ouf. Pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Alors, sur le troisième point, moins de transport, la réponse est oui parce que le transport, c'est de l'énergie. Je suis désolé de vous faire un peu mal au crâne, mais E égale 1,5 de MV2, donc avec moins d'énergie, on transportera moins de masse. Voilà, c'est absolument évident. Alors, il y a des moins de transport qui vont faire un peu mal et des moins de transport qui feront beaucoup moins mal. Aujourd'hui, le moins de transport qui ne fait pas très mal, en fait, il fait mal à nos problèmes de statut, il fait mal aux problèmes de confort, mais au fond, il ne fait pas très mal parce que l'essentiel des gens ont des jambes. C'est de passer d'engins de transport individuels qui font une tonne et demie à des engins de transport individuels qui font quelques dizaines de kilos. Ça, ce n'est pas quelque chose. J'ai envie de dire, c'est un problème culturel avant d'être un problème physique. Bon, il y a un certain nombre de gens qui font 50 bornes par jour pour aller bosser, mais peut-être que ces gens-là, la société peut s'occuper de faire en sorte qu'ils aient un emploi qui leur plaise un peu moins loin que 50 bornes. Voilà, donc on a un sujet sur le transport. Là où ça va être beaucoup plus dur dans le transport, c'est dans le transport de marchandises parce que les marchandises n'ont pas de jambes et le transport de marchandises, quand vous regardez les moyens qui sont employés, il est déjà beaucoup plus optimisé énergétiquement que dans un camion, le poids qui transporte plein de marchandises, ce qui domine, ce n'est pas le poids du camion, c'est le poids des marchandises. Dans un bateau, ce qui domine, dans un porte-conteneur, c'est pas le... Alors, je dis le poids du bateau est important, mais c'est... Alors que dans une voiture dans laquelle il y a une personne, ce qui domine, c'est le poids de la voiture. Donc, c'est beaucoup plus facile de gagner sur les transports de personnes. Sur le transport de marchandises, ça va être compliqué. Et donc, un monde sobre en énergie est un monde qui va se démondialiser. C'est absolument évident. Et la démondialisation, je peux vous dire, ça ne va pas du tout être bon pour votre pouvoir d'achat, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ni pour le mien, du reste. Ça ne va pas du tout être bon parce qu'aujourd'hui, vous n'avez physiquement pas un seul produit qui échappe à la mondialisation dans son processus de fabrication. Déjà, on n'a pas une mine en France, pas une mine active. On pourrait en ouvrir quelques-unes. Une mine de lithium ici, il reste quelques mines de fer ici. On n'a pas de mine de cuivre. On avait un peu de bauxite, pas loin d'ici, du reste, la bauxite. Il doit en rester un peu, enfin, pas des gros paquets, etc. Or, aujourd'hui, l'économie physiquement utilise les 92 éléments du tableau de Mandelaïev. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément du tableau de Mandelaïev qui n'est pas une application industrielle aujourd'hui. Donc, c'est un monde, c'est clair que la transition au sens sobriété énergétique, c'est un monde avec moins de transport et un monde avec moins de transport est un monde surtout sur les marchandises qui va être un monde dans lequel la production physique elle va décélérer et donc elle va se renchérir en termes d'or de temps de travail pour acheter quelque chose. Est-ce que c'est un monde avec moins de technologie ? La réponse est aussi oui. Alors, est-ce que c'est un drame ? Non. Moi, je suis tout à fait d'accord. La 5G, on aurait très bien pu s'en passer. Il reste comme la 6, comme la 7 et comme la PG et comme la 8,5. Quand on voit à quoi ça sert, avant d'avoir la 5G, les gens jouaient à Candy Crush au lieu de regarder Instagram, je ne suis pas sûr qu'ils étaient fondamentalement plus malheureux. Encore avant, les gens faisaient une chose totalement folle, ils lisaient dans les transports en commun. Je demande vraiment ce qui leur passait par la tête. Ou ils faisaient des sudokus. Oui, oui, je pense que la baisse du niveau en maths dans ce pays est due à la 5G. Donc, je suis sûr qu'il y a un rapport. En fait, ce que je vous dis, ce n'est pas une blague. Si vous avez lu cet excellent bouquin qui s'appelle La fabrique du crétin digital de Michel Desmurgers, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille sa lecture. Vous n'en tirez qu'une seule conclusion, c'est attendez le plus tard possible si vous avez des enfants pour que votre enfant soit confronté à un écran. Chaque année de gagné, c'est bon à prendre. Et puis, il y a un autre bouquin que j'ai préfacé qui s'appelle Algocratie, qui est un bouquin qui porte sur les algorithmes des réseaux sociaux, qui explique qu'en fait, ces algorithmes sont faits pour garder les gens dans leur zone de confort et créer du communautarisme, c'est-à-dire diminuer l'ouverture au monde et diminuer la hauteur de vue des individus. C'est à ça que ça sert, les algorithmes des réseaux sociaux. Donc, voilà. Moins de technologie. Moins de technologie. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça ne nous fera pas de mal. Maintenant, globalement, c'est clair que la sobriété énergétique va être moins de technologie. Pourquoi? Parce que la technologie, c'est quoi? C'est de la complexification et de la rotation des actifs physiques pour que le progrès technique pénètre. Ça veut dire qu'il faut que vous remplaciez quelque chose que vous aviez par quelque chose d'autre ou que vous rajoutiez à ce que vous avez déjà quelque chose d'autre. C'est ça, la pénétration de la technologie. Et donc, ça veut dire de l'énergie à la fois pour fabriquer les nouveaux objets ou pour les remplacer. Et dans un monde qui devient sobre en énergie, cette rotation du capital physique, elle se ralentit. Donc, ça veut dire que la technologie pénètrera moins vite, même si les ingénieurs géniaux font des trouvailles géniales. Cette trouvaille géniale mettra plus de temps à diffuser au sein de la population pour autant qu'elle soit capable de diffuser. Et par ailleurs, l'abondance énergétique nous a permis de complexifier. Alors là, je suis désolé, je vais vous faire un tout petit peu mal au crâne avec de la physique. Vous avez en physique une grande loi dans la thermodynamique qui est le deuxième principe de la thermodynamique qui dit que dans un système clos, la quantité de désordre ne peut que croître au cours du temps. Ce qui veut dire que pour ordonner un système, vous êtes obligés d'exporter du désordre. C'est ça que dit le deuxième. Alors, je vous le traduis en termes environnementaux. Plus vous faites au sein de la société des hommes des dispositifs complexes, c'est-à-dire avec beaucoup d'ordre à l'intérieur, plus vous êtes obligés de saloper l'environnement. Et vous ne pouvez pas y échapper parce que c'est le deuxième principe de la thermodynamique qui vous dit ça. Ce qui veut dire que si on veut moins saloper l'environnement, on va être obligés de simplifier les systèmes qu'on utilise. On va être obligés de les simplifier et les simplifier au sens classique du terme. Ça veut dire moins de technologie. Alors, ça veut dire très concrètement des alliages moins sophistiqués parce qu'ils sont plus facilement recyclables. Ça veut dire de l'électronique moins performante parce que plus modulaire et parce qu'on recyclera des trucs qu'on utilisait déjà il y a 20 ans et donc ils sont performants comme il y a 20 ans et pas performants comme aujourd'hui. Ça veut dire un certain nombre de choses de cette nature. Est-ce que c'est la mort ? Non. Du reste, ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que le monde ne va pas bouger. Je l'ai déjà dit. mais ça veut dire effectivement qu'on aura moins de technologie au sens où on l'entend habituellement. On aura moins de gadgets. Ça, c'est absolument certain. Est-ce qu'on aura plus de ruralité ? Alors là, c'est pareil. Quand on regarde d'où on vient, la réponse est oui. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, quand on avait des transports qui étaient peu disponibles, eh bien l'essentiel des gens devait être pas trop loin de là où ça pousse parce que c'est comme ça qu'on mange. Donc, dans un monde dans lequel les flux physiques vont baisser, la logique voudrait qu'on ait besoin de dégonfler les mégapoles. Donc, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, tous les projets d'urbanisme qui consistent à faire grossir les mégapoles sont des trucs qui vont nous envoyer dans des impasses. Ça prépare de la déshérence. Ça prépare des populations qui vont être économiquement insolvables. Je pense que c'est ça que ça prépare. Et ça veut dire qu'il faut revenir à un urbanisme avec des villes plus petites et forcément un tissu rural plus important. Alors, est-ce que là, c'est pareil ? Est-ce que c'est une catastrophe ? Il faut s'organiser de telle sorte pour que la réponse soit non. Et puis, avant qu'on soit vraiment à l'os, je pense quand même qu'il va y avoir du temps. Mais quelque part, il y a une forme de logique à ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans l'ancien temps, les besoins essentiels, c'est notamment manger, ne pouvaient être rassurés qu'en n'étant pas très loin de là où était la production agricole. Ça veut aussi dire incidemment qu'il faut déspécialiser le monde agricole. Donc, dans le PTEF, on propose de déspécialiser partiellement le monde agricole. Aujourd'hui, il y a un camion sur trois en France qui transporte quelque chose qui se mange. Dans un monde avec très peu de pétrole, c'est quelque chose qui ne flotte pas. Donc, ça veut dire que la polyculture élevage qu'on avait dans l'ancien temps, quelque chose qui minimise les transports intermédiaires dans le monde agricole et qui rapproche les biens directement consommables de la population. C'est beaucoup plus performant dans un monde sobre énergétiquement que le modèle qu'on a créé aujourd'hui où on a fait un modèle agricole de commodité à l'exportation. En gros, on met les grandes commodités dans des zones très spécialisées dans le monde et on s'en fout parce qu'on peut relier toutes ces zones avec des bateaux et des camions autant qu'on veut. Ça, ça ne marche pas dans un monde très sobre sur le plan énergétique et il faut revisiter ce modèle et revisiter un modèle agricole, c'est long parce que c'est comme revisiter tous les modèles culturels. Ça prend une à deux générations. Ce n'est pas un truc qui se fait en trois ans ou en tout cas, la version en trois ans est une version pas sympathique. Donc, est-ce qu'on va avoir la réponse à les trois items dans la question ? La réponse est oui à chaque fois. Est-ce que... Et il nous appartient d'en être conscient et de nous organiser de telle sorte que ce soit vécu plutôt comme quelque chose de sympathique et pas comme un drame. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Bien. Maintenant, la parole va être à vous. Donc on va un peu s'organiser. Je vais vous expliquer. On a placé deux micros, un à droite, un à gauche au pied de la tribune. Donc vous vous déplacez, vous avancez jusqu'au micro. On prendra une prise d'une intervention à droite et ensuite une intervention à gauche. Quand on aura trois interventions, la parole remontera à la tribune. On fera en sorte également que les prises de parole soient paritaires au risque que Jean-Marc cesse de répondre aux questions. C'est un homme, une femme dans les questions. Voilà. Donc il faut organiser les queues au micro. En conséquence, là, je vois qu'il y a que des hommes qui se sont déplacés. C'est bien pour ça que j'ai fait cette règle. Donc, mesdames, on compte sur vous. Alors vous avez pour vos interventions, vous avez comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez deux minutes et au delà de deux minutes, une douce musique vous accompagnera dans votre prise de parole. Alors on va commencer par la gauche. On vous écoute. Bonsoir. Donc moi, je voulais parler d'Aurelio Pecce, président du club de Rome, qui a commandé le rapport Midos. Donc, il disait en 1983, dans Cris d'alarme pour le 21e siècle, il disait que la transition allait être d'abord culturelle. Qu'en pensez-vous? C'est à vous, maintenant. C'est à une dame. C'est une dame? Ah oui. Oui, oui. La montagne de Lure est aujourd'hui détruite, rasée, saccagée pour installer, vous l'aurez compris, une centrale photovoltaïque dont le bilan carbone est probablement désastreux. Aberration écologique, énergétique, esthétique et illégale puisque ce site naturel est un site protégé, mais installation qui génère des profits. Il semble que nous soyons là face à un effet pervers des discours sur la décarbonation dont vous ne pouvez pas être dupe. Ne pensez-vous pas qu'il est absolument nécessaire lors de toutes les interventions médiatiques de dénoncer systématiquement ce genre de pratiques qui desservent le propos de la décarbonation? Ou alors devons-nous considérer que ces pratiques sont un mal nécessaire et les accepter? On prend une intervention à droite pour vous, à gauche pour nous. Bonsoir. Non, 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 ça marche dans les deux sens. Là, maintenant, c'est un homme. Non, attendez. Ah, pardon. Qu'est-ce que... Non, il faut être un peu sérieux quand même. Écoutez. Très bien, très bien. Après, après. Bonsoir. Donc, question à monsieur Friot. Donc, la bifurcation écologique que vous proposez est en fait une révolution communiste. Appropriation des moyens de production, collectivisation, autogestion, clientélisation de la population. C'est-à-dire que votre proposition d'allocation universelle rend en fait les gens dépendants de l'État, c'est-à-dire du verseur des allocations, n'encourage pas le travail et la production. Et là, je pense que monsieur Jean Covici a répondu qu'il faut d'abord produire avant de distribuer, contrairement à ce que vous affirmez. Et donc, ça jettera la population dans les bras de populistes qui proposeront plus, qui payeront plus, qui travaillent encore moins. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez concilier votre proposition avec la démocratie. Et ensuite, cette conception du grand soir, du grand tournant, n'est pas du tout en ligne avec les comportements individuels qui doivent changer et les comportements collectifs de décarbonation et de société. En fait, votre proposition ne rend aucunement les citoyens acteurs du changement, puisqu'il faut attendre là, le grand soir, pour enfin pouvoir agir. Alors, la question c'est, donc, quelles propositions concrètes avez-vous pour la transition écologique aujourd'hui, à part attendre le grand soir ? Merci. Excusez-moi, je vais peut-être déroger parce que c'est une question qui est dans la continuité, c'est-à-dire que... Non, on déroge pas ? Non, non. Bon, ben, alors, on y reviendra après, alors. Non, parce qu'après, c'est une femme. Bonsoir et merci. C'est fini, on a nos trois interventions. Juste après. Mais juste après, c'est vous. Juste après, c'est vous. Du coup, moi, je me suis fait couper la parole. C'était juste une question pour la salle, plutôt, si c'est possible. C'est pas très compliqué. Ça peut aller ? Oui. Juste savoir, dans la salle, peut-être en levant la main, qu'il serait prêt à bifurquer dans son métier par rapport à ce que vous avez dit éventuellement, parce que je pense que dans... Voilà, je sais pas. Bah voilà, du coup, si la question est simple. Juste... Ou peut-être, c'est déjà fait, effectivement. À quel point est-ce que la réponse est biaisée ? Qui veut aller dans l'agriculture ? Une agriculture, voilà, productive, mais de bon sens. OK. Bon, voilà, c'était plus... Applaudissements Eh bien, Bernard, c'est à toi. Je crois qu'il y a une contresence, ton plaît, pour la question qui m'est adressée sur le grand soir. Je suis... Je n'ai jamais prononcé ni le mot ni la chose. Nous sommes, au contraire, dans la création d'alternatives au capitalisme, dans le capitalisme lui-même. Nous sommes à l'opposé de toute proposition dans laquelle il faudrait d'abord, je sais pas quoi, conquérir le pouvoir d'État, puis ensuite faire un socialisme d'État, et ensuite le communisme, je sais pas quoi. Nous sommes à l'opposé de cette vision. Il s'agit aujourd'hui, maintenant, de conquérir des droits de souveraineté sur le travail, de conquérir un droit. Alors ça, donc, dans les entreprises, on a proposé, par exemple, qu'à 50 ans, chaque événement titulaire de son salaire est soit un licenciable pour organiser l'autogestion contre les directions, par exemple. Le fait, aujourd'hui, que nous devenions titulaires du salaire qui n'a rien à voir avec l'allocation universelle. Qu'est-ce que c'est que l'allocation universelle ? C'est l'arme de guerre de la classe dirigeante contre le salaire à la qualification personnelle. La classe dirigeante ne supporte pas que, en tant que personne, 17 millions des majeurs soient titulaires d'un salaire qui reconnaît, comme tout salaire, leur responsabilité et leur contribution à la production de valeur. Parce que si ce sont les personnes qui deviennent titulaires de leur salaire, alors le pouvoir sur elles qu'exerce une bourgeoisie qui ne les tient plus par le chantage à l'emploi disparaît. Donc, il y a une obsession de la classe dirigeante en finir avec le statut de la fonction publique, en finir avec le statut des cheminots, des postiers, en finir avec le statut de l'EDF-GDF, en finir avec le statut de la RATP, en finir avec le droit au salaire des retraités, en finir avec le droit au salaire des chômeurs. Bref, en finir avec le salaire lié à la personne. Mais pour restaurer le salaire capitaliste, qui est un paiement à l'acte, ce qui est le cas de toute l'ubérisation, par exemple. La lubérisation, nous sommes au cœur de la logique capitaliste des rapports de travail. Paiement à l'acte. Mais dans les entreprises plus classiques que Uber ou Deliveroo, qui ne sont jamais que le retour avant 1910, vous avez également une multiplication des situations dans lesquelles les travailleurs sont payés à l'acte. C'est la prime à la place du salaire, de la hausse du salaire, etc. Ce paiement à l'acte, qui dépend donc de la performance sur le marché des biens et services, mais une performance qui n'est pas assurée, va introduire une très grande insécurité, s'il est généralisé. Et donc, pour que la paix sociale reste possible malgré cette insécurité, il faut absolument que nous soyons titulaires d'un revenu de base inconditionnel, qu'il y ait un filet de sécurité. La proposition de revenu de base inconditionnel, c'est la proposition de la classe dirigeante pour en finir avec le salaire lié à la personne. En aucun cas, donc, je suis le préconisateur de l'allocation universelle. Quant à ce n'est pas du tout l'État qui va payer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de paiement par l'État ? Pas du tout. Il s'agit au contraire d'une forme de dépérissement de l'État. Dans le bouquin avec Lordon, qui s'appelle « En travail, conversation sur le communisme », qui est paru à la dispute en 2021 et qui est disponible sur le stand de réseau salarié à la sortie, dans ce bouquin, Lordon et moi, nous mettons un qualificatif à des mots sur lesquels on n'en met jamais. « Valeurs, travail, monnaie, répartition, État, etc. » Et ce qualificatif, c'est communiste ou capitaliste ? L'État capitaliste, on voit bien ce qu'il fait aujourd'hui. Il accompagne et les grands projets menés au nom de l'écologie, comme d'habitude. On détruit les forêts pour faire du photovoltaïque. Fressoz a très, très bien montré comment c'est toujours pour l'écologie que les mutations technologiques sont lancées et s'additionnent. C'est pour sauver les forêts qu'a été mis en place le charbon. C'est pour sauver l'atmosphère viciée des villes, etc., qu'a été mis en place le pétrole. C'est pour sauver de la production de CO2 qu'est mise en place l'électricité nucléaire. C'est toujours pour des raisons ou des trucs alternatifs du genre photovoltaïque. C'est toujours pour des raisons écologiques qu'ensuite va s'amplifier, va s'additionner une technologie nouvelle. On n'a jamais extrait autant de charbon dans le monde que l'année dernière. Ce n'est pas du tout des sources d'énergie substituables. Elles s'additionnent et toujours pour des raisons écologiques. Faire du photovoltaïque à la place d'une forêt, je prenais le train entre Bordeaux et Tarbes récemment. C'est affligeant ce qu'on voit. Des forêts totalement de monoculture qui n'ont aucune valeur écologique. Et puis d'immenses champs de soustraits à l'activité agricole pour faire des panneaux solaires. Nous continuons la fuite en avant folle. Donc, il s'agit non pas du tout d'attendre, je ne sais pas trop quel grand soir. C'est absurde. Il ne s'agit non pas que ce soit l'État qui assume tout cela. Ce que nous avons su inventer, que je n'ai plus l'occasion de dire, mais merci pour cette question qui me permet de le dire, c'est un État communiste. Les prémices d'un État communiste, c'est quoi ? C'est une fonction collective ayant force de loi, ce qu'on appelle en général l'État, assumée par les intéressés eux-mêmes. C'est la gestion du régime général de sécurité sociale entre 47 et 67, gestion par les travailleurs. Et il gérait plus que le budget de l'État, sans appareil d'État. C'est ça, c'est cette démocratie-là qu'il s'agit de retrouver et de généraliser. Nous n'avons pas besoin d'appareil d'État, mais nous avons besoin de fonctions collectives ayant force de loi dans lesquelles, dans la définition, gérée par les intéressés eux-mêmes. C'est cet enrichissement de la citoyenneté qui est absolument nécessaire. Encore une fois, nous n'avons pas inventé la Lune. Nous l'avons déjà fait pendant 20 ans. Et s'il y a eu un tel acharnement pour supprimer la gestion par les travailleurs du régime général, c'est parce que nous sommes au cœur, là, de la sortie de l'accumulation de marchandises aux fins du profit ou des grands projets absurdes avec le soutien de l'État capitaliste. Nous avons su le faire. Nous avons su nous en sortir. Nous saurons, évidemment, nous en sortir. Je vais essayer de faire rapide sur les deux autres. Sur le club de Rome. Si, je suis tout à fait d'accord que la bataille, elle est avant tout culturelle au sens où c'est d'abord, il faut arriver à se mettre d'accord sur un objectif qui est physiquement réaliste et socialement souhaitable. Et ça, c'est quelque chose qui est avant tout culturel des deux côtés du reste. Sur le solaire et la forêt. Alors, pardon, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. Aujourd'hui, le but du jeu que nous nous sommes fixés, c'est d'essayer de se passer des combustibles fossiles. On a une première raison pour le faire qui est climatique et une deuxième raison pour le faire qui est l'épuisement de ces combustibles. On peut remplacer une partie de ces combustibles fossiles par des économies. C'est à dire que juste, on utilise moins d'énergie. Donc, on chauffe au gaz, on baisse le thermostat. Voilà, ça marche. Ou bien on garde une voiture à pétrole et on passe d'un Dull Land Rover à une C1. Ça, ça marche aussi. En général, ce n'est pas les mêmes, mais ce n'est pas grave. Ça marche quand même. Après, une autre manière de faire, c'est de passer d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée. Et là, notre pays, c'est un fait. Ce n'est pas la peine de refaire l'histoire. C'est un fait. Pendant les 20 dernières années, a été très réticent sur le fait d'avancer sur le développement de l'énergie nucléaire. Donc, l'énergie nucléaire dans ce pays a été un sujet de crispation sur lesquelles il n'y a pas eu de développement sur les 20 dernières années. Et maintenant qu'on n'a pas avancé sur le nucléaire et que du coup, ça fait qu'on ne peut pas rapidement en faire. Eh bien, on a quand même besoin d'électricité décarbonée. Et ce qui est plus rapide à faire en termes d'électricité décarbonée, c'est l'éolien et le solaire. Mais manque de chance pour des raisons physiques. Ça occupe beaucoup plus de place parce que l'énergie nucléaire est une énergie extrêmement dense et concentrée. Avec 15 sites nucléaires en France, on fait la totalité, enfin pas la totalité, on fait les trois quarts de l'électricité française. Il faut, si je ne tiens pas compte des bâtiments administratifs annexes, il faut mille fois plus de surface pour faire la même quantité d'électricité avec du solaire qu'avec du nucléaire. Donc, il faut bien la trouver quelque part, cette surface. Et donc, comme par ailleurs, c'est compliqué et donc plus cher d'installer les panneaux sur les toits des habitations, parce qu'à chaque fois, on installe des petites surfaces une par une. Donc, ça multiplie les opérations, etc. C'est beaucoup moins cher et ça serait vrai même si l'opérateur était public. Ce n'est pas une affaire de profit et de capitalisme. C'est juste une affaire de coûts économiques. C'est beaucoup moins cher de faire ça au sol en supprimant un champ ou une forêt. Voilà, c'est considérablement moins cher. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on est en train d'essayer de rattraper la production électrique décarbonée qu'on n'a pas faite sur le nucléaire, sur des moyens qui vont plus vite à mettre en œuvre et qui, par ailleurs, étaient plus consensuels dans l'opinion. Quand vous demandiez aux Français il y a encore quelques années qu'est-ce que vous pensez des énergies renouvelables, ils vous disaient à 80 %, vous trouvez ça très bien. Je ne juge pas s'ils ont tort ou raison. Je vous dis juste en termes d'acceptabilité sociale, c'est comme ça que ça se présentait. Et puis, par ailleurs, à la campagne, il n'y a personne. Donc, vous n'emmerdez pas grand monde quand vous faites des champs de panneaux solaires. Vous emmerdez trois propriétaires de gîtes dans le coin. Mais ce n'est pas énorme. Pareil pour un champ éolien, ça ne fait pas beaucoup de monde. Donc, la ligne de pente nous a emmenés de ce côté-là. Maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on ne veut pas d'énergie fossile, pas de nucléaire et pas de champs de PV et en même temps du pouvoir d'achat. Il va falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'il va falloir qu'on soit un tout petit peu adulte et qu'on voit quels sont les inconvénients qu'on accepte et ceux qu'on n'accepte pas. Est-ce qu'on préfère avoir quelques centrales nucléaires et pas beaucoup de champs de panneaux ? Est-ce qu'on préfère avoir moins de centrales nucléaires et beaucoup plus de champs de panneaux ? Est-ce qu'on préfère ne pas avoir d'énergie du tout et faire du vélo sans assistance électrique ? Enfin, voilà, je caricature un peu, mais il va falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, je trouve que ce débat-là, il reste encore gentiment enfantin. On n'est pas allé jusqu'au bout du courage en se disant qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Applaudissements Bon, je n'ai pas une bonne nouvelle. C'est que le temps avance et dans un quart d'heure, il faudra sortir, libérer la salle. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre les trois dernières interventions. Donc, c'est maintenant à droite. Et dans les réponses des intervenants, il y aura également la conclusion de cette soirée. Ça sera très bref, je pense, en étant peut-être un peu taquin pour Réseau Salariat parce que j'ai l'impression que le système d'écrit offre pour jargonner peu d'écart-type par rapport à la moyenne, c'est-à-dire, en fait, peu de bio, je ne sais pas, mais socio-diversité. C'est mon intuition. Et on vient de parler un peu du nucléaire. Je voulais en fait donner du temps de parole sur la notion de déchet parce qu'on a peut-être une marge de progression importante, toutes choses étant égales par ailleurs et précisément dans le nucléaire, évidemment, le thème du déchet est névrogique. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention qui fut fort appréciée. Ma question concerne la place accordée à l'intelligence artificielle dans la société à venir et simplement dans un contexte où elle ne fait que progresser dans le monde du travail. Merci. C'est vous qui avez la parole. Il faut que ce soit un homme. Ou intervenez à deux. Tout à l'heure, on a pris quatre questions. Allez, on va prendre deux questions. Non ? Oui, oui, je suis sûr. C'est tout cas. Question très rapide. Dans un contexte de contraction justement de la ressource à l'énergie, quel impact sur la population mondiale et comment gérer les conséquences ? Voilà. Et vous, madame ? Bonsoir et merci. Question pour M. Friot. Est-ce que vous pourriez expliciter comment est-ce que vous voyez la transition entre le travail et la retraite, bien que la retraite ne veuille pas dire fin du travail, peut-être en prenant un exemple de profession et en imaginant comment vous voyez ça ? Et deuxième question pour tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait quand on vient de finir nos études ou pas, enfin, qu'on est jeune, qu'on est à peu près conscient des enjeux que vous avez discutés ce soir, qu'on a l'impression d'être à peu près engagé soit associativement parlant, soit dans notre profession et qu'on ne peut que constater qu'actuellement, les temps caractéristiques de transformation du système sont bien trop grands pour éviter le premier écueil dont vous avez parlé, M. Jancovici, à savoir le fait qu'on soit forcé par des chocs naturels à décroître. Merci. Je crains de ne pas avoir compris la question, excusez-moi, mais est-ce que c'est pas... J'ai demandé à Dany qui n'a pas compris non plus, donc est-ce que vous pouvez la reposer ? Si, moi j'ai très bien compris. Ah ben non, mais Jancovici comprend tout. Mais admettez qu'il y a des gens plus stupides que Jancovici, alors donc... C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune ? C'est ça, là ? Tout à fait. Eh ben voilà, eh ben on y va. Allez, Jean-Marc, c'est à toi, puisque c'est Bernard qui a commencé tout à l'heure. Alors, je vais essayer de traiter les trois questions sur lesquelles j'ai un truc à répondre. La question des déchets nucléaires est effectivement un sujet qui fait partie des préoccupations qui remontent haut quand on demande aux gens quels sont les inconvénients qu'ils voient à l'énergie nucléaire. C'est un truc qui va assez haut. Alors, paradoxalement, moi, c'est pas un truc qui m'empêche de dormir, mais voilà, c'est pas moi qui fais l'opinion française. Alors, il y a deux problèmes dans le nucléaire qui se rejoignent. Il y a le problème du déchet et il y a le problème de la ressource. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut que le nucléaire soit un déterminant significatif à l'échelle mondiale, où vous avez... Alors, je suis désolé d'employer cette unité. Il y a 2200 gigawatts de centrales à charbon dans le monde. Pour vous donner une idée, le parc nucléaire français, c'est 63... C'est 60 gigawatts de puissance. Et il y a 2200 gigawatts de puissance de centrales à charbon dans le monde. Enfin, un gros paquet. Si on veut que le nucléaire joue un rôle significatif à l'échelle de ce parc de centrales à charbon, on ne peut pas rester sur la technologie actuelle du nucléaire qui n'utilise qu'une toute petite partie de l'uranium, c'est-à-dire l'isotope 235. Donc, on est obligé de passer à la génération d'après qui utilise tout l'uranium. Et à ce moment, cette génération, elle a aussi un avantage qui est de limiter la quantité de déchets produites. Elle en fait beaucoup moins. Mais encore une fois, les déchets, pour vous donner un ordre de grandeur, chaque Français aujourd'hui, via la quantité d'électricité nucléaire qui est générée par Français dans ce pays, il génère des déchets en quiquinant, ceux qui sont à haute activité et à longue durée de vie. L'ordre de grandeur par personne, c'est une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie par personne et par an. Donc, c'est des cochonneries, mais c'est des petits volumes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est... C'est beaucoup plus emmerdant de bazarder 50 000 tonnes de phytosanitaires dans la nature tous les ans ou de bazarder 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par Français et par an. C'est des choses qui se gèrent moins bien. Alors, je suis beaucoup plus pour l'intelligence naturelle que pour l'intelligence artificielle, personnellement. Je préfère. Voilà. On devrait peut-être faire un label ou une appellation d'origine contrôlée, intelligence garantie, intelligence naturelle. Et alors, une réponse un peu plus sérieuse. Vous aurez compris que dans un monde dans lequel les flux physiques vont baisser, ça revient à dire que si on veut garder la même quantité de gens au travail, la productivité du travail va baisser. donc ce qui vise à augmenter la productivité du travail va plutôt dans le mauvais sens globalement. Encore une fois, sans prendre partie sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de revenus, de distribution des revenus, de pouvoir d'achat, etc. Juste sur cette partie-là, en gros, c'est absolument... Vous avez, en France, entre 1974 et 2007, on a doublé la production industrielle en divisant les emplois industriels par deux. Ça, c'est le résultat de l'augmentation de la productivité du travail dans l'industrie, c'est-à-dire du remplacement des gens par des machines. C'est très exactement ça qui s'est passé. Donc, si on veut que les gens continuent à avoir un emploi, après, c'est un débat qu'on n'a pas eu ce soir, mais est-ce que c'est important ou pas dans la société d'avoir un emploi ? Personnellement, je pense que oui, parce que je pense qu'il y a une composante de la nature humaine qui est d'être utile aux autres et c'est un truc qui est un peu biologique. Ça date de l'époque, enfin, c'est lié au fait que comme on est des animaux sociaux, être utile aux autres, quelque part, c'est notre sécurité que le groupe va prendre soin de nous-mêmes. D'accord ? Quand on est utile aux autres, c'est... On a cette garantie. Et donc, l'emploi, c'est une matérialisation moderne de ce souhait d'être utile aux autres. C'est comme ça que je l'interprète. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je l'interprète. Donc, c'est important de garder des emplois dans une société en transition. Et donc, si on veut garder beaucoup d'emplois dans une société en transition, malheureusement, n'en déplaise aux économistes, aux pouvoirs d'achat et même à moi-même peut-être, augmenter la productivité du travail n'est pas nécessairement une bonne idée. Par ailleurs, je pense qu'il y a un effet de démission. Alors bon, que certaines applications précises de l'intelligence artificielle, genre mieux identifier les tumeurs sur les radios, ça ne soit pas idiot, OK. Mais après, en faire l'alpha et l'oméga partout et tout le temps, je pense qu'il faut être... Il faut bien se poser la question de la finalité. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune ? Alors d'abord, on ne reste pas seul quand on a des questions comme ça. Parce que... Non, mais vraiment, parce que sinon, on déprime et on devient neurasthénique. Et donc, une des premières choses à faire, c'est de rejoindre des entités où il y a des gens qui se posent des questions identiques. Et la seule chose qui nous sort de la neurasthénie, c'est de passer à l'action. En tout cas, c'est ce que je crois. Et donc, ça veut dire qu'il faut essayer de rejoindre une entité où le travail, quel qu'il soit, on ne sauve pas le monde soit tout seul. Alors d'abord, il y a un truc qu'il ne faut pas faire quand on est jeune, c'est de se prendre pour Atlas. Personne ne porte le poids du monde sur ses épaules. Et il ne faut surtout pas chercher à le faire parce que sinon, on est sûr de déprimer. Et donc, il faut simplement essayer de trouver un endroit où une partie de l'angoisse va se libérer au travers de l'action. Alors, ça peut être associatif. Extinction Rebellion, c'est comme ça qu'il se libère de l'angoisse. Ça peut être professionnel. Ça peut être d'aller travailler dans une entité où on se sent utile. Et encore une fois, on ne va pas sauver le monde à soi tout seul, mais se sentir utile, ça suffit. Et tout ça démarre en général avec trouver des réseaux dans lesquels on a des gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire des gens qui partagent les mêmes préoccupations. Alors, un tout petit peu de plaidoyer pro d'homo puisque mon voisin de gauche l'a fait tout à l'heure, au sein des shifters, il y a des gens qui discutent de ce genre de sujet. Ça fait partie de leurs préoccupations. Et il y a des gens qui partagent ce genre de préoccupations et qui peuvent aussi, du reste, donner des conseils sur comment ils l'ont vécu, eux, s'ils sont un peu plus âgés et comment est-ce qu'ils ont réussi à concilier cette préoccupation avec ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours. Mais vraiment, il ne faut pas rester seul. Donc, Bernard, il nous reste moins de 10 minutes. Sur l'intelligence artificielle, je pense à tout ce travail de reporting pour lequel tant aujourd'hui sont invités à écrire ce qu'ils font, à passer du temps à écrire ce qu'ils font pour qu'ensuite leur travail soit fait par l'intelligence artificielle. Il faut être un peu bête, je veux dire, pour faire du reporting, pour accepter le reporting. C'est pour ça que je veux dire que ceux qui refusent le reporting sont l'objet d'une chasse par les directions totale. Je pense à tel ingénieur qui refusait de faire le reporting dans la gestion des barrages hydroélectriques. Je pense à toute une série de soignants qui refusent de faire du reporting et qui font de la clinique sans écrire ce qu'ils font, sans passer le quart de leur temps à écrire ce qu'ils font et à préparer leur remplacement par de l'intelligence artificielle. Le remplacement de la clinique par du protocole, le remplacement de l'intersubjectivité par l'abstraction de l'intelligence artificielle. Pour venir ici, j'étais dans le train ce matin, un train d'ailleurs, c'est dans la vallée de la Roya. On ne peut y monter qu'après que trois flics et vérifier qu'il n'y a pas de migrants. Il y a une chasse aux migrants absolument ignoble dans cette vallée. nous dépensons 60 000 euros par jour à payer des gendarmes. En prenant le train, cette fois-ci, c'était avant-hier, je fais 9 kilomètres pour aller de là où j'habite à la gare. J'ai rencontré ou j'ai été arrêté par moins de 16 gendarmes et flics et militaires. Nous sommes dans le pays de Ciotti et donc et d'une politique anti-migrants qui est une honte nationale. Et donc, je discutais dans le train après que c'est Pandore et vérifier qu'il n'y avait pas de migrants au faciès, évidemment, toujours. Tout ça est au faciès. Avec une responsable de la gestion de l'eau dans le parc du Mercantour et qui fait de la présence physique au milieu des lacs, dans des barques pour mesurer la température, enfin, Avec des constats d'ailleurs extrêmement alarmants, et qui dit qu'actuellement, ce qui se met en place, c'est progressivement que ce soit à partir de vaisseaux spatiaux que toute la surveillance de la température des lacs soit faite sans intervention des humains et donc par de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça va donner à cela ? Chaque fois qu'elle est physiquement sur cela, qu'elle voit des tas d'autres choses. L'occasion de prendre la température de l'eau, c'est l'occasion de faire de tous autres constats aussi. si nous perdons le rapport sensible et physique avec la nature au bénéfice de l'intelligence artificielle, ça va donner le pire. C'est absolument évident. s'agissant maintenant de qu'est-ce que font les jeunes ? D'une part, encore une fois, les jeunes sont accablés de l'insertion. En 1977, Raymond Barre invente le plan de sauvegarde de l'emploi des jeunes. De 45 à 75, être jeune n'a aucune incidence sur le marché du travail. Aucune. C'est même plutôt bénéfique qu'on observe une hausse du salaire d'embauche, si bien que dans les familles ouvrières, par exemple, où le salaire est relativement plat, la carrière est assez plate, les enfants gagnent pratiquement autant que leurs parents. Ce qui, d'un point de vue sociologique, est extrêmement intéressant. Ça légitime l'école, ça évite de devoir aimer perdument ses parents si on ne veut pas crever de faim. Même les grands-parents aujourd'hui, il faut aller jusqu'aux grands-parents, attendre la sébie. Et donc, ça a entraîné un retard dans la mise en couple, ça a entraîné etc. Les effets sociologiques sont absolument désastreux de cette baisse du salaire d'embauche. Et ça concernait au départ les jeunes peu certifiés. Et puis, si vous prenez, je ne sais pas quoi, ce scandale des emplois jeunes dans la gauche plurielle, là, c'est Bac plus 2, d'accord ? Et on peut souscrire un emploi jeune la veille de ses 30 ans. C'est-à-dire qu'on est jeune jusqu'à 35 ans avec le SMIC pendant 5 ans pour des gens qui ont Bac plus 2. Voilà toutes ces mesures jeunes. Alors, ajoutons aujourd'hui, je ne sais pas quoi, les volontariats de services civiques, enfin, des monstruosités où on invoque le civisme pour ne pas payer les gens à travailler. Il faut d'abord sortir la jeunesse de la calamité de l'insertion. Il n'y a aucune raison que l'âge soit une catégorie de discrimination sur le marché du travail. Or, il l'est aujourd'hui massivement. après 50 ans et avant 35 ans. Maintenant, pour une autre dimension, c'est pour cela que salaire à 18 ans, d'accord, enrichissement de la citoyenneté, droit au salaire à 18 ans comme droit politique, c'est évidemment la réponse à cette ignominie de l'obligation de s'insérer. Dans les années je ne sais pas, dans les années 80, un CV d'étudiant, c'était trois lignes. Aujourd'hui, c'est dix pages où il montre tout ce qu'il fait pour s'insérer. et c'est indécent. Et donc, sur l'autre dimension qui est ce refus de plus en plus important de participer à la folle fuite en avant dans la production de marchandises en vue du profit ou dans les grands projets absurdes. Ce refus qui marque de plus en plus des jeunes et qui se traduit par de l'exit globalement. Ils n'entrent pas dans les entreprises, les services publics et ils font à la marge des activités conformes à leur déontologie. Pour moi, ce sont des communistes. toute personne qui refuse de travailler contre sa déontologie est communiste. Toute personne qui travaille selon sa déontologie est communiste. Il y a une urgence de ce point de vue-là de communisme, évidemment. Sauf que tant qu'il reste à la marge, il ne dérange personne. Voir même beaucoup de recherches et de développement aujourd'hui est faite gratos pour le capital par des dissidents. Et dès qu'ils ont trouvé le business model, hop, aussitôt, vous avez un troll capitaliste Xavier Niel, par exemple, d'accord, qui achète. Regardez, je ne sais pas quoi, la ruche qui dit oui, par exemple. Et donc, le logiciel propriétaire se nourrit du logiciel libre, etc., etc. Donc, il est absolument décisif que ces dissidents, dont je salue la dissidence, sortent de la marginalité. Et c'est là que les sécurités sociales sectorielles parce que précisément, elles solvabilisent des acheteurs auprès de professionnels conventionnés. Et ce sont ces dissidents que nous allons conventionner, bien sûr. Leur fournir un marché, les sortir de la marge. Là, les projets de sécurité sociale sectorielle que nous proposons à Réseau Salariat, et pas qu'à Réseau Salariat, nous sommes maintenant dans de très nombreux groupements, associations, syndicats qui travaillent sur ces questions-là, sont en particulier, en utilisant l'outil du conventionnement, et en ne conventionnant pas, évidemment, les entreprises capitalistes, sont un outil extrêmement important pour sortir cette jeunesse dissidente de la marge et lui permettre, enfin, d'être heureuse au travail. Bernard, il faut qu'on s'arrête. Merci. Écoutez, je propose qu'on remercie nos intervenants, encore une fois. Merci à vous, merci à toute l'équipe du Grand Théâtre de Provence, et puis je vous propose qu'on sort assez vite de la salle pour se retrouver dans le hall. A tout de suite. à tout de suite.